Bonsoir à tous. Eh bien oui, nous sommes là. Bien sûr, il y en a qui ont un peu de surprise par rapport à l'horaire parce qu'il y a eu un petit mail qui était mal dirigé en disant que c'était à 21 heures ou 22 heures ou que sais-je encore. Oui, c'est vrai que d'habitude, les webinaires du lundi soir sont plutôt à une heure un peu plus tardives, mais vous le savez très certainement maintenant et je vous rappellerai que lorsque nous avons un invité, comme il y a beaucoup d'heures de décalage avec Moscou, eh bien nos invités préfèrent venir un peu plus tôt chez nous, mais ce qui veut aussi dire que c'est déjà très tard chez eux. En fait, vous voyez là actuellement, il est 17 heures en Côte d'Ivoire où je me trouve et il est 20 heures à Moscou. Donc, vous voyez qu'il fait déjà nuit, il y a déjà les étoiles et tout. Donc, bref, nous attendons notre invité qui n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder, j'en suis sûr, je guette. Notre traductrice Anastasia est déjà là, voilà. Et puis, eh bien tout simplement, on attend les autres invités. Donc, si vous êtes vous-même aussi peut-être quelque part un peu en retard ou que vous n'aviez pas capté quel était l'horaire de ce webinaire, dû à ces petites confusions d'emails et de machin, sachez que c'est la bonne heure. Donc, vous pouvez appeler vos amis, vous pouvez faire venir toutes les autres personnes que vous avez l'habitude de faire venir de telle manière à ce qu'on puisse démarrer dans un instant. Je voudrais saluer au passage, eh bien tous les gens qui sont déjà devant la salle, je vois qu'il y a des Béninois, il y a des Ivoiriens, il y a des Gabonais, des Gabonais-Cabonais. Pardon, je l'ai vu, je t'ai repéré, je m'arrive. Voilà, donc, et puis nous attendons, voilà, voici encore du Gabon qui arrive. Bonsoir, donc, à Bonaventure. On attend toujours, il n'y aura encore pas complètement connecté. Voilà, je te guette, est-ce qu'Anastasia, est-ce qu'on a des nouvelles de notre ami Pavel ? Bon, il aime bien faire attendre un petit peu les gens, mais parce que c'est vrai que les gens ne sont pas toujours à l'heure, donc voilà, ça fait qu'on attend un petit peu. Bonsoir, Bonaventure, du Gabon, voilà. On t'attend toujours pour démarrer les présentations sur la courbe dont on paye. Je te lance toujours un petit défi en direct, mon cher ami, voilà. Alors, où c'est qu'on en est là dans la liste ? On n'a pas vu de Pavel encore arriver, peut-être qu'il a confondu l'heure. Vous savez que la dernière fois qu'il était venu, il est arrivé super en retard parce qu'en fait, il n'avait pas capté au plus que c'était très tôt, enfin très tôt, très tard, enfin bref. Donc, voilà quoi. Et donc, Anastasia précise qu'il n'y a encore pas d'étoiles à ce jour-là que le soleil se couche à 21h18. Donc, dans 1h18, enfin dans 1h en gros. Mais ce n'est pas grave. Nous, on a les étoiles plein les yeux parce que bien évidemment, chaque fois qu'on accueille Pavel Philippot, c'est pour avoir bien sûr des renseignements, des informations et tout et tout sur le projet. Alors, Anastasia, peux-tu me dire si tu as des nouvelles de Pavel ? Je n'ai pas les nouvelles, mais j'ai écrit à Yvan, peut-être qu'il pourra le trouver. Et bon, ben voilà, d'accord. Yvan va passer le petit coup de suite qui va bien. Allo Pavel, où es-tu ? Il vous attend. Bon, ce n'est pas grave. Je voudrais rappeler à toutes les personnes, bien sûr, que ces webinaires sont tenus en général le lundi soir pour ma part, mais que nous avons également d'autres personnes qui sont dans les autres pays, qui tiennent également des webinaires. Ils n'ont pas spécialement d'invités, mais ils ont des présentations du projet, mais également présentation du partenariat ou alors encore présentation d'autres petites choses, comme par exemple l'explication du pacotiste en lui-même. Donc, voilà un petit peu les différents webinaires qui existent et qui sont en fait des webinaires qui sont diffusés tout au long de la semaine. Et je vous invite vraiment à regarder ces webinaires. Sachez que notre ami Ousmane Zongo, qui est au Pina Faso, avait commencé à faire les webinaires le samedi soir, mais bon, ce n'est pas trop évident le samedi soir. Donc, on a changé une annonce, ce sera au mois de juillet, ce sera un jeudi soir. Donc, tous les jeudis soirs, en plus, vous aurez en internance des webinaires avec Victor et Sambé de Cameroun. Et voilà. Et comme ça, ça vous donne des informations sur les différents webinaires qui ont lieu. Bien sûr, on a la chance de d'avoir, pour ma part, quatre webinaires dans le mois. Sachant qu'au mois de juillet, il y aura, j'ai vu qu'il y a quatre, il y a cinq lundis. Alors, il y en a un, il n'y aura pas. Mais on a en général présentation de la société Solar Group. On a un partenariat. On a également la présentation du projet des mots 49. Et nous avons également l'invité du mois. Donc, et là, ce soir, eh bien, il s'agit de Pavel Philippot, que tout le monde attend avec la patience parce qu'il est toujours là à nous apporter des informations. Et surtout, nous avons des questions à lui poser parce qu'il y a ça et là, des questions qui se sont posées tout au long de la semaine. Et bien sûr, on a eu l'occasion de les noter pour les transmettre pour ce soir à Pavel. Et voilà donc. Pavel va arriver dans cinq minutes. D'accord. Alors, on va tenir un peu le, comment on dit, le crachoir. C'est comme ça qu'on dit en français. Donc, voilà. Et Pavel, s'il a du retard, il va peut-être avoir des cadeaux. Qui sait, il est en train de décharger, vous savez. Donc, on ne sait pas le faire de Noël non plus, je le précise. Mais voilà. On apprécie bien Pavel parce qu'il était venu en Côte d'Ivoire, où je me trouve actuellement, je le répète. Nous sommes ici dans nos locaux, donc pour nos bureaux en Côte d'Ivoire, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de venir nous visiter. Eh bien, c'est du côté de Fayat, Nouveau Boudron, Cité Prestige, en face de la Cité Cire. Donc, vous pouvez venir. Nous avons également des permanences du mardi au jeudi, mardi, mercredi, jeudi, de 10h à 16h. Et nous avons Micheline Fouachi qui est là et qui nous accueille pour pouvoir visiter nos locaux et voir les moteurs, etc., pour que vous puissiez toucher également et venir voir un peu comment fonctionnent ces moteurs. Donc, je vous invite à Misémarien, à venir nous retrouver donc là, dans ces moments-là. Alors, pour ceux qui viennent juste d'arriver, on nous signale que Pavel arrivera dans quelques trois à quatre minutes et que nous devons être un peu patients. Donc, voilà. Mais c'est très bien, parce que comme ça, ça nous permet de voir qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver dans la salle, donc à l'heure africaine, bien sûr, avec des minutes de retard. Mais ça, moi, j'ai l'habitude, donc tout va bien. Et je crois que maintenant, Pavel s'y est plié aussi, parce qu'apparemment, lui aussi, il a adopté l'heure africaine. Vous voyez, il vient avec des minutes de retard, parce qu'il sait très bien que tout le monde n'est pas encore là au début et qu'il va falloir, bien sûr, arriver petit à petit. Alors, oui, bonsoir. C'est moi, c'est Gilles Weber, partenaire national de quelques pays, donc huit, huit total. Donc, voilà, sept et demi. J'ai toujours sept et demi pour passer à nos amis haïtiens, parce qu'en fait, nous n'avons pas encore ouvert Haïti officiellement, mais il m'a déjà été attribué. Mais je voudrais saluer nos amis haïtiens, s'il y en a dans la salle, notamment, eh bien, Camille Chlor, Joseph, qui est mon assistante officielle en Haïti et que je salue au passage également les autres Haïtiens qui sont connectés ce soir. Bon, on ne va oublier personne. Merci au Bénin, merci au Sénégal, merci à la Moutique de la Faso, merci au Cameroun et au Togo de se joindre ce soir encore à nous et tous les autres pays que je n'ai pas cités, notamment au Gabon, au RDC, le Mali, qui c'est, et tous les pays francophones autour qui sont là. Alors, voilà, on va jeter un petit coup d'œil. À la salle, c'est tout bien, on a la gentillesse de me dire quand il arrive, notre ami Pavel, parce que sinon, moi, je ne suis pas obligé de jeter un coup d'œil toutes les 30 secondes sur la liste. Oui, je regarde. Voilà, merci. Et donc, voilà, c'est bien parce que le nombre de personnes augmente dans la salle. Je vous rappellerai que la dernière fois que Pavel Filipov était venu et qu'il était arrivé en retard, nous étions 99 personnes dans la salle. Donc, j'espère que vous avez atteint ce chiffre-là ce soir. Pour l'instant, on en est à un tiers. Mais appelez, 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 appelez vos amis et dites-leur que, voilà, Pavel a du tard et qu'il va arriver et qu'il y a des bonnes informations qu'il va nous donner ce soir encore pour répondre à toutes les questions que vous avez posées inbox. Ceci dit, si vous avez encore des petites questions, vous allez les placer dans le chat parce que dans le chat aussi, il va peut-être répondre à des nouvelles questions. Mais en général, Pavel apporte aussi des informations auparavant avant de répondre aux questions. Et en général, il nous donne un peu des informations sur ce qui se passe sur le chantier, sur ce qui se passe sur ce large groupe et des avantages qu'il peut y avoir actuellement à pouvoir prendre des packs. Bon, voilà. Alors, je vois que tout doucement, les gens arrivent. Je vois qu'il y a des jolis pays qui se présentent là. Bonsoir à toute la compagnie qui est là. Merci. J'observe un peu qui est là, bien sûr. Merci. Je salue au passage mon ami Tacom, vice-partenaire national sur l'art groupe de la Côte d'Ivoire. Et dans les prochains temps, il y aura peut-être des annonces à vous faire dans ce sens avec mon ami Tacom. Mais qui sait, on va attendre un petit peu parce qu'on n'aime pas vendre la peau de la Loups avant d'avoir abattu. Donc, on aura peut-être quelques petites choses à vous révéler dans les prochains temps. Donc, voilà donc, des gens qui commencent à rire. C'est bien, ça augmente. Parfait. Appelez, 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 appelez seulement. Vous savez, je fais comme les gens qui font des directs sur Facebook qui disent allez-y, allez-y, appelez, appelez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez, partagez. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe également ce soir. Et puis, je rappellerai aux tout derniers arrivants qu'il n'y a pas de souci. Pavel est en route. Il a pris son petit hors bord et il est en train d'arriver. Donc, voilà, aucune crainte. Il ne sait pas désister. Il est juste un petit peu en retard parce que vous savez, en ce moment, nos dirigeants ont vraiment beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de choses qui se passent dans le projet. Et on a vraiment besoin que notre direction soit là presque jour et nuit, c'est ce qu'il faut. Parce que vous voyez, chez eux, il est déjà tard le soir et ils vont encore être là pour une ou deux heures avec nous. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne sur la peau qu'on est tous passionnés. Et quand on est passionné, eh bien, on est là, on est là jour et nuit. On essaie de satisfaire au maximum l'ensemble des personnes qui nous rejoignent. Parfois, il y a des gens qui nous posent des questions comme ça, juste sous le fil du rasoir, la veille d'un webinaire. Alors, pardon, on ne peut pas toujours répondre à des appels téléphoniques pour répondre à la vitesse gravée sur WhatsApp parce qu'on est occupé à se mettre en place le webinaire, etc. Donc, parfois, si je ne réponds pas tout de suite, eh bien, ne soyez pas méchants envers moi. Je vois que des fois, les gens réagissent. Ils vont jusqu'à m'appeler, me sonner pour me dire « Eh, je t'ai écrit, je t'ai écrit ». Et bon, on ne peut pas répondre non plus comme ça toutes les trois secondes à tout le monde. Donc, au bout de trois secondes, ce n'est pas toujours facile. Avons-nous un nouveau décompte, Anastasia, sur l'arrivée de Pavel ou est-ce que c'est toujours trois à cinq minutes ? Je ne sais pas. Je pense qu'il arrive. Il arrive, il arrive, il court. Voilà. Donc, coupez-vous aussi pour rappeler vos voisins, vos amis, vos filles, tous les partenaires de Solar Group parce que ce soir encore, nous allons avoir des révélations, nous allons avoir des réponses à des questions comme tout le monde se pose. Il est là. Il est là, il est là, moi disons. Alors, il va dire bonsoir à Pavel, s'il a l'occasion d'ouvrir sa caméra, je n'ai encore pas vu. Alors, je voudrais rappeler à tous ceux qui n'étaient pas au courant et qui ont des filles, vous avez tous des filles qui n'étaient pas au courant, de ce rendez-vous, de ces horaires qui sont un peu décalés en avance. Eh bien, je vous rappelle de les appeler. Bonsoir, Pavel. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Bonsoir, Pavel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Nous avons grand plaisir à retrouver Pavel. Je pense que ça a été la course pour venir jusqu'à chez nous. Beaucoup merci, Pavel, что подключились. Наверное, бежали, да, прям к нам на вебинар. Да, к сожалению, я опоздал, вот, я постарался предупредить заранее, надеюсь, что информацию вам передали, но зато у меня много сегодня хорошей информации для вас, и я подумал, что раз я опоздал, значит, я, можно сказать, должен вам за то, что вы меня ожидали, поэтому приняли решение сегодня разыграть для вас три инвестиционных пакета номиналом 100 долларов, вот, так что я надеюсь, этот небольшой подарок скрасит моё 15-минутное опоздание. Да, это правда, что это было на курсе. В самом деле, я предупредил людей, но я не знаю, что эти информации были транспортированы, и, да, я был в ротаре, так что я хочу, я думаю, и мы решили сделать трех пакет инвестиционных пакет, чтобы поменять на мой ротаре, трех пакет 100 долларов. Я надеюсь, что этот подарок будет поменять на этот ротаре. Я так и знала, что Павел, как Дед Мороз, собирает нам какой-то мешок подарков, вот, так что спасибо большое за эту информацию, надеюсь, что еще больше сейчас людей подключится. Да, поддерживаю, действительно, я понял то, что наши зрители любят розыгрыши, и когда в последний раз был розыгрыш, я даже сказал, что, наверное, и сам вебинар был не нужен, можно было сразу с розыгрыша начать. Так что, друзья, обязательно распространите сейчас эту информацию, чтобы у нас было побольше людей в комнате, я думаю, будет много желающих не только новостей послушать, и испытать успех. Да. 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 Павел. Да. Я думаю, что вы также также обеспечили их Африканские, потому что все люди часто приходят в таро вебинар, но это будет, что мы уже у нас есть много людей, и все это будет увеличивать. Поэтому мы оставим слово, я думаю, что у нас уже есть вещи, что мы рассказали. Так, ну еще мы тут, Павел, говорили, что вы, наверное, уже привыкли к африканскому времени, все опаздывают, и, так сказать, никто не исключение. Ну, хорошо, я много уже говорю тут, на самом деле, давайте вам передадим слово, наверное, вы нам много всякой интересной информации расскажете. Да. Большое спасибо, Жиль. Давайте начнем. Действительно, у нас здесь все стандартно будет сегодня. Сначала я расскажу новости о проекте, как проект продвигается, что произошло важного за последнее время. Затем у нас будет розыгрыш, о котором я сказал. Это где-то будет минут через 30. И затем я буду готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Жиль. он знает все информации. И, иногда, я думаю, он знает больше, чем я. Поэтому, может быть, это будет сложно для меня для вас, но я попробую это сделать. Первое. Да. Вы можете видеть, что сейчас наше здание, в принципе, уже напоминает во многих aspectах не строительную площадку, а уже готов завершенный объект. Вы можете видеть, даже парковку уже около здания сделали. а там, помимо, заре ли коммуникацию, между прочим, трубы и различные электропроводки. И вы знаете, лоботи ману не плывая в шарте, в принципе, это уже почти один боти ману. И мы можем даже видеть паркинг, и, в паркинг, есть паркинг, есть коммуникации, то есть, требования о фигабилизации, в итоге, есть трубы, трубы электрические, ист. И, в целом, вы можете видеть, что работы связанные с ландшафтом вокруг, они уже практически завершены. Я напомню, что это работы с инженерными сетями, то есть, это прокладка труб, вентиляция, электроснабжение. Сейчас это уже все проложено по нашему участку, и мы подключаемся к центральной сети. Если говорить про внутреннюю часть здания, про стены, крыши, окна, то это уже полностью готово, в принципе, вы это видите. Кстати, вы можете сравнить с рендером, который у нас был, то есть, в дизайн-проект, вы можете увидеть, что отличий вообще нет, очень, прям, один в один, как на картинке, как мы и планируем. Дальше вы можете наблюдать за тем, как выглядят здания внутри. Вы можете обратить внимание, что в некоторых частях здания уже не просто идут отделочные работы, а уже они завершены, уже лежит плитка, стены, где-то обои, где-то краска, то есть, уже полностью готовы завершены. Вы видите, что в интернете, какие-то строительные работы уже завершены. И, в принципе, есть все. Есть все, есть карелки, есть карелаж, есть пары, есть, например, есть, по-другому, есть, по-другому, есть, по-другому, есть, по-другому. Нужно понимать, что внутренняя работа – это не просто положить плитку. Очень большие ресурсы и время было потрачено на прокладку внутренних инженерных сетей, потому что каждая розетка должна функционировать, каждая вытяжка, вентиляция куда-то в каждую комнату выходить. Ну, и когда мы говорили про подключение той же воды, да, воды должны подходить к конкретному крану или конкретной трубе для отопления зданий. Внутри все это тоже все это делалось. И вы знаете, что работа внутри, это не просто карелаж. В принципе, это все. Это много работы с интернете инженерных сетей которые требуют много времени. Например, каждое просьбое должно работать хорошо. Возникает к каждой птице. Лодка будет стремиться в рубинет, ик. Donc, le chauffage, voilà, tous ces types de travaux. Donc, vous voyez que les équipements sont déjà là, et en fait, la partie de production elle-même est déjà à 5% finie. C'est vraiment fini clé aux mains. Même les planchers sont bien nettoyés et lavés. Et vous voyez, cela nous aide dans les travaux préparatoires. Voilà, on peut déjà créer des emplois pour les ingénieurs, pour ceux qui travaillent avec la conception, etc. Et on peut déjà ajuster tous les équipements. Donc, ce travail est déjà fait. Et puis, à l'avenir, quand il y aura des travaux de mise en marche, de mise en œuvre de l'entreprise, on ne devra pas le faire parce que cela sera déjà fait. Et on pourra tout de suite apprendre des ordres commerciaux. Vous voyez bien qu'il y a même les meubles dans certaines pièces. En fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout ce qui joue... ce que je viens de vous montrer. Ce sont les réseaux d'ingénierie à l'interne, donc à l'intérieur, à l'extérieur. Bientôt, cela sera fini. Et en fait, on va finir les travaux de finition et ça sera tout. En fait, ce bout du travail sera fini. On pourra mettre en marche l'entreprise. Et la première procédure qu'on devra passer, ce sera la procédure de mise en marche de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faudra passer toutes les commissions d'État pour que ces commissions nous donnent la permission, comme quoi on est conforme à toutes les régulations, standards, etc. Après cela, on pourra évaluer les actifs de l'entreprise. Voilà, et on pourra évaluer les actifs matériels et non matériels. Et l'étape suivante, ce sera l'actionnisation de Sovelmash. Sovelmash pourra émettre ces actions et vous, vous pourrez échanger vos parts contre ces actions-là. Oui, c'est fini. Pavel, nous vous avons perdu. Vous avez perdu, Pavel? Oui. Il a été déconnecté? Il ne a pas déconnecté, mais... Pavel, nous vous avons perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada. 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...propal или у вас? Да, seconda 20, все пропало. Сейчас вроде вернулось. Ah, да. Так, ну давайте... У меня Wi-Fi, но если я буду пропадать дальше, вы мне скажите. Я попробую тогда к телефону подключиться, чтобы интернет получше был. Последние слова были, что можно будет обменять доли на акции. Я это перевела. Да. Доли на акции. Вот. И несмотря на то, что акционирование, вот эта процедура, про которую я сказал, это будет не в ближайшие месяцы, делать акционирование, мы начнем уже сейчас. И сейчас я объясню, что это значит. И вы знаете, malgré le fait que л'акционаризация aura lieu, non pas dans les mois à venir, quand même, on va déclencher ce процесс dès maintenant. Je vais vous expliquer ce que je vais dire par là. Вы должны понимать, что перед Солар Группу будет стоять непростая задача. Я думаю, что на момент завершения финансирования, у нас будет около 60 тысяч инвесторов, потому что сейчас около 55 тысяч. И нам будет необходимо внести в реестр акционеров каждого нашего инвестора. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы этот процесс запустить, в личном кабинете будет активирован специальный раздел, который так и будет называться акционирование. Используя этот раздел, вы сможете подать заявку на обмен ваших долей на акции предприятия Собомаш. Alors, afin de le faire, il y aura une section spéciale dans le back-office qui aura le nom d'actionарisation. Et vous pourrez aller dans cette section-là et, en fait, sélectionner l'option «Échange de vos parts contre les actions de Собомаш ». Прямо сейчас, на своих экранах, вы можете видеть то, как будет выглядеть этот функционал. Как вы видите, он уже даже работает. И в скором времени мы его уже будем запускать. Вы voyez maintenant sur vos экранs cette функцион, и вы voyez que ça marche déjà, и très bientôt, on va donc lancer ce truc-là. On, здесь вы можете видеть видео на испанском языке. На французском пока его нет. Почему на испанском? Потому что впервые мы представили общественности и рассказали о том, что этот функционал готов именно на конференции в Латинской Америке, которую мы недавно провели. Сейчас я тоже об этом расскажу. Поэтому готовилось-то для них, но для вас сегодня вот тоже я решил этот эксклюзив показать. В любом случае, вы можете здесь видеть основной функционал, то есть основное, что здесь нужно сделать. Вы можете обратить внимание, что здесь нужно подтвердить ваши персональные данные, подписать дополнительное соглашение, указать, какое количество долей вы хотите, в общем-то, отправить, обменять на акции и подтвердить свое намерение. После этого вы попадаете в реестр акционеров. Повторюсь, что запускать вот этот функционал для вас, мы будем уже совсем скоро, в ближайшие месяцы. Это произойдет заметно раньше, чем сама процедура акционирования со стороны компании SovelMash, потому что когда SovelMash будет акционироваться, выпустить свои акции, у нас уже должен быть сформирован список акционеров с актуальными персональными данными, чтобы мы могли легко и быстро оформить на вас, на инвесторов, причитающиеся вам акции SovelMash. Повторюсь, я повторяю еще раз, что эта функция будет началась в месяц в будущем, так что для процедуры акционирования она же. Почему? Потому что когда SovelMash будет иметь эти акции, нужно быть уже готовыми, нужно быть уже готовыми, с информацией персональной сайтов, для того, чтобы этот процесс будет легче и быстрее для нас, и так далее, мы сможем уже финализировать свои акции, пользу акционера. Так что следите за личным кабинетом, как только увидите раздел акционирования, можете им воспользоваться. Ну и хочу вас поздравить, что мы с вами дошли до такого этапа в нашем проекте, и это этап однозначно долгожданный, поэтому, несмотря на то, что процесс будет где-то нелегким для нас, для Solar Group, для вас тут все, на самом деле, элементарно, три кнопочки нажать. Я уверен, что все равно эта работа будет сделана с большим удовольствием. Да, ну да, чужividade, заходите doğru ли дOne баг-отов, да, пока вы увидите эту часть акционирования Nice же. И нужно, если вам injury 귀여 Bitte является нашими, они могут отметиться на эту вот так вот, вы смотрите, всё равно, упражнение, но нам не будет Spring to. Pour vous, juste trois boutons à appuyer. Et je suis sûre que ça sera quelque chose qu'on pourra faire avec beaucoup de plaisir. Ne забываем, конечно, и про внутреннюю биржу. Вот, буквально сегодня, я участвую на большом онлайн-совещании с нашей командой IT-разработчиков. Мы как раз-таки обсуждали вопрос, как у нас идет разработка нашей внутренней биржи. Functionnal внутренней биржи мы вам уже показывали. И, несмотря на то, что он уже, в принципе, готов, мы сейчас продолжаем его дорабатывать, в том числе с точки зрения безопасности и безперебойной работы. Oui, и вы voyez, en ce qui concerne la base interne, c'est déjà, voilà, un cours. Aujourd'hui, j'ai participé à une grande réunion en ligne avec notre équipe IT, donc des technologies d'informatique. on a parlé du développement de cette бourse interne. Вы уже видели эту функциональность, это уже готово. Par contre, donc, nous continuons toujours à l'améliorer. И, donc, je pense que, voilà, ça sera quelque chose de très bon. Et on travaille toujours sur l'amélioration de la sécurité et des choses comme ça. pour vous, pour les investisseurs. Et je vous rappelle, les amis, que, en fait, les parts que vous achetez maintenant et les actions que vous aurez dans le futur, ce n'est pas que vous achetez une entreprise, vous achetez une partie du business, du business de Sevelmache. Et cette entreprise, ce n'est que, voilà, la première étape au sein de beaucoup d'étapes à l'avenir. La deuxième étape, qui est de l'amélioration, l'amateur de Dnitrieu-Duynova, il ya a proposé d'annonce. Ce n'est un projeté, c'est un projeté du réseau, qui va être récemment de l'amélioration dans le monde de l'amélioration, on va être un projeté de dérIVE. ce n'est pas un projeté de l'amélioration Ce n'est pas une production et de l'amélioration pour tout le monde, en plus, en plus, pour tous les états. de financier, comme des investissements de crowdinvestissement, des grands investissements, et en tout cas, des utilisations de la part. Oui, et vous savez, là, c'est juste le premier volet, on peut dire le premier projet au sein du grand projet. Et le deuxième projet, la deuxième entreprise, sera également construite par M. Dmitri Diounov, et il a déjà fait cette annonce. Et en fait, ce sera une usine à proximité de l'entreprise actuelle, l'usine de Sovelmash. Et à l'avenir, on a l'intention de construire nos usines partout dans le monde, dans des pays différents, avec notre propre argent, aussi avec les fonds levés, par des moyens différents. Ça peut être le financement participatif ou l'argent des gros investisseurs, ou ça peut également être des prêts. Et cette modèle de business est bien pour tout un nombre de причines. D'une part, nous pouvons produire une production très très concrétent, non seulement de la qualité, mais de la valeur. Parce que nous allons construire locales entreprises. Et, par exemple, les entreprises, qui vont être, par exemple, dans le Côte d'Ivoire, vont vous produire des véhicules pour le Côte d'Ivoire, et c'est ce qui est nécessaire, qui est nécessaire pour le Côte d'Ivoire. Oui, et ce modèle de business, ce modèle d'affaires est très bon, parce qu'en fait, on pourra produire les produits, justement, et en plus, cela sera très avantageux sur le plan de la qualité et aussi sur le plan du prix. Et donc, on pourra le faire de manière locale, c'est-à-dire que, par exemple, on pourra avoir une usine en Côte d'Ivoire en produisant des choses pour le marché ivoirien. Et quelque chose, donc, on a besoin, donc, voilà, de la population de la Côte d'Ivoire. Et le prix sera aussi assez bas, parce qu'il n'aura pas besoin d'amener tout cela et la deuxième bonne chose, c'est que, ce business sera très stable et très diversifié, parce que même s'il y aura un problème dans un endroit, voilà, sur le plan économique ou politique, les autres pays, donc, n'en dépendront pas et, voilà, ne seront pas concernés. Ainsi, en général, donc, le business se sentira toujours très bien. Oui, mais bien sûr, pour arriver, donc, à cet avenir très brillant, il faut faire, donc, une dernière démarche et nous faisons notre mieux de notre mieux pour lever et pour clôturer le financement aussi tôt que possible. Et, c'est d'avoir dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Et, c'est-à-dire ? Oui, et peut-être que vous suivez déjà les statistiques, mais je vais quand même partager quelques-unes. Alors, en fait, on bat beaucoup, beaucoup de records et en avril, donc, il y a un mois et demi, à peu près, on a battu encore un record. En fait, c'était, donc, un chiffre record dans toute l'histoire du projet par rapport au montant d'alimentation du back-office. Le mois de mai, donc, on a aussi battu un record. C'était, donc, le mois où on a pu transférer le montant d'argent maximal, le plus grand dans l'histoire, donc, sur le compte de ce Valimache pour qu'ils, donc, continuent avec leur projet de construction. Donc, je veux dire, c'est que l'intérêt à notre projet ne juste ne s'enlève pas ou ne s'enlève pas ou ne s'enlève pas comme ça, comme ça, qu'on s'enlève. Il s'enlève, et nous pouvons voir ce qu'on peut voir ne pas comme ça subjektifiquement, selon les sentiments, mais voir ce qu'on peut voir sur les chiffres. Donc, on voit que le projet, c'est pas que le projet reste stable, le projet grandit, le projet avance, et ce n'est pas juste notre sentiment subjectif, c'est aussi quelque chose qu'on voit en regardant les chiffres. Oui, c'est fait. Tout ça, c'est résultat active des travail de l'équipe de Solar Group, que aussi des maels, en matière d'autres partnères, comme la Weber, etc, et, bien sûr, tous nos leaders, nouveaux partnères, tous les partnères, et tous ceux des actifs, bien sûr que cela ne se passe pas tout seul, c'est le résultat d'un travail très actif de seul groupe, de tous les partenaires nationaux, tels que Gilles Weber, par exemple, de tous les partenaires actifs ou ordinaires, pour ainsi dire, et en fait tous ceux qui aident le projet à avancer. Nous, de ce côté Solar Group, стараемся поддерживать все возможные инициативы, помогать где-то советам, где-то помогать рекламным бюджетам, где-то еще чем можем. И, например, вы могли обратить внимание, что за последний год мы провели уже огромное количество больших оффлайн конференций, которые руководство Solar Group лично посещает, приезжает в разные страны, общается с инвесторами и партнерами. Solar Group, в fait, soutient les initiatives et donne des conseils ou aide avec le budget publicitaire ou, voilà, et fait beaucoup, beaucoup de choses. Et vous voyez que, en fait, cette année, par exemple, il y a eu un nombre incroyable de grands événements en présentiel, voilà, où la direction de l'entreprise se rend en personne. Et voilà, on le fait pour communiquer, pour parler aux investisseurs, aux partenaires, à tous ceux qui sont impliqués. Мы уже, наверное, visited почти весь мир, да, за последний, там, полгода год, были на всех континентах, и в Азии, в Европе, были несколько месяцев назад в Африке, в Коте-Дивуале, я думаю, со многими из масс мы видели лично. Но вот буквально две недели назад, мы посетили латинскую Америку. Я думаю, что, во время 6 или 12 последних месяцев, мы путешествовали partout в мире, мы были на всех континентах, в Азии, в Европе, в Африке, в Коте-Дивуале, в Коте-Дивуале, сейчас же мы повторно приехали в это же место и снова провели большую международную в рамках латинской Америки конференцию. Сейчас вы можете видеть кадры этого мероприятия. Обратите внимание что людей очень много. У нас собралось более 200 человек на это мероприятие, и прям обратная связь была очень и очень хорошая. Люди были очень рады, что наконец-то мы смогли такое мероприятие организовать. Вы видите сейчас видео, и есть много человек, более 200 человек, и они были очень счастливы, и люди были очень счастливы. И проведя это мероприятие, проведя еще ряд других активностей, о которых я чуть позже расскажу, мы сразу командой Solar Group, которой был я, Павел Филиппов, был Павел Шацкий, коммерческий директор Solar Group, а также был Андрей Лобов, инженер и предприниматель из России, мы сразу из Перу вылетели уже в Эквадор и прилетели в город Кито, и там провели вторую конференцию уже буквально за две недели только уже в Эквадоре. Да, и после этого, мы получили другие активности, и я вам поговорю чуть позже. После этого конференции, люди в этом году, мне, Павел Филиппов, Павел Шацкий, наш директор коммерческий директор и Андрей Лобов, инженер и entrepreneur России, мы все были в Пейру, в Эквадор, в городе, в Кито, где мы получили вторую конференцию, что хочется отметить. В Эквадоре мы были в первый раз, и Эквадор смог, скажем так, задрать планку еще выше, да, потому что с первого раза, мы не просто провели хорошую конференцию, мы провели отличную конференцию с точки зрения организации и с точки зрения количества посетителей. Эту конференцию также посетило более 200 человек. Причем это уже были, конечно, совершенно другие люди. Это не одни и даже люди ездили с конференции на конференцию, только мы, спикеры, ездили. Эквадор, это была наша первая разница, и, в принципе, на баре была очень высокая. Это была наша первая разница, но результат не только был, он был excellent. и excellent. И на план-социативной охраны, и на план-социативной осенью, в плане, ещё более 200 человек, но не были такие же люди, которые были в Пиру. Это было не таких же людей, которые находятся между с одним, до с другими. Конечно, певцы были разные. Мы только, что мы, что мы, что были так же, что мы присоединяем всю конференцию. Je veux remercier, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été très autorités. Et après, nous avons discuté assez longtemps avec lui, c'est que c'est qu'il n'est pas juste qu'il s'est passé, mais qu'il écoutait et qu'il s'intéressait. Après la conférence, il n'est pas venu juste pour être là, en fait, il l'écoutait avec beaucoup d'intérêt et il était bien impliqué. Alors, tout comme en mars, quand on a été en Côte d'Ivoire, on a amené au Pérou et en Équadour le kit électrique et aussi le moteur à bateau. Et nous espérons que ces équipements aideront nos partenaires en Amérique latine à avancer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre à part organiser les conférences? Alors, on a inauguré un bureau officiel. C'est notre premier bureau en Amérique latine, donc dans la ville de Lima au Pérou. Et voilà, en fait, cela ressemble beaucoup à notre bureau à Abidjan. Je pense que nos investisseurs ivoiriens savent de quoi je parle. Donc voilà, le bureau est de même type. En ce qui concerne le deuxième bureau en Équadour, on n'a pas eu le temps de le faire. On s'est juste mis d'accord sur cette inauguration qui aura lieu d'ici un ou deux mois. Et ainsi, on aura deux bureaux en Amérique latine. En ce qui concerne l'université de l'Université d'Amérique latine à Amérique latine à Amérique latine à Amérique latine à Amérique latine, et là, on a présenté nos étudiants et nos professeurs de notre technologie, nous racontavions des professeurs de l'apprentissage et de leur utilisation de l'apprentissage. À part l'inauguration du bureau, nous avons également visité les universités au Pérou et en Équadour, et en fait, on a parlé aux étudiants et aux professeurs de l'Université de l'EMA et de l'Université de Quito, en Équadour. Voilà, donc on a fait une présentation où on a présenté notre technologie, comment utiliser ces moteurs, et bien sûr, on les a montrés. Et, vous savez, certains me demandent, pourquoi vous vous êtes devant les étudiants ? Oui, on a dit, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'argent. Et quand ils disent ça, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore. Et, bien sûr, nous faisons ça ne pour rien, pour l'inviter les investissements, parce que, nous avons dit, nous avons parlé de l'exemple, nous nous parlions seulement des technologies et nous nous racontons comment cette technologie peut utiliser dans leur pays. Vous savez, on nous demandait, mais pourquoi vous avez fait une présentation devant les étudiants ? Ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas investir. Mais en fait, les gens n'ont pas compris. Ce n'était pas pour les faire investir, ce n'était pas notre but. On a parlé seulement de la technologie et de comment on peut utiliser ces technologies dans leur pays. Quand nous выступons перед подобной publique, nous nous rencontrons avec notre technologie, скажons-nous, d'autres sées de la population. Oui, nous nous rencontrons avec les technologies, les professeurs et les étudiants de la science. Et, соответственно, nous открывons leur route à l'éducation de cette technologie, à l'éducation de cette technologie, à l'éducation de cette technologie dans leur pays et à l'éducation d'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation et à l'éducation. Lorsqu'on fait des présentations de ce type, on parle donc à des couches, on peut dire, de sociétés différentes et on présente notre technologie aux professeurs, aux chercheurs, aux scientifiques. Et ainsi, on leur ouvre une voie pour qu'ils puissent étudier cette technologie et la populariser dans leur pays et ainsi faire rendre cette technologie et son développement plus solide et plus sérieux. ... 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 Ensuite, Андрей Лобов, который там выступал, он, например, нашел там очень полезный контакт для будущего сотрудничества, в частности студенты из Эквадора сейчас разрабатывают собственный электроавтомобиль, и они собираются представить его к государственному конкурсу, где государство будет выбирать лучший электроавтомобиль и затем его финансировать, его производство в Эквадоре. И познакомившись с нами, познакомившись с нашей технологией, эта группа студентов решила в своем электроавтомобиле использовать именно наш электродвигатель. Поэтому, поездка была полезна и с этой практической стороны. Вы знаете, Андрей Лобов, он, в общем, очень полезный контакт для будущего сотрудничества. En fait, c'est un groupe d'étudiants d'Équador qui maintenant font leur propre électromobile et en fait, ils vont la présenter à l'État et il y aura une compétition et puis à la fin, l'État va financer le gagnant, donc financer la production des électromobiles. Et André Lebov a pris les contacts de ces étudiants et en fait, ils vont utiliser notre moteur électrique dans leur électromobile qu'ils vont présenter au concours. Et ainsi, notre voyage a été aussi très utile sur ce plan pratique. Et je voudrais aussi partager une histoire assez intéressante. En fait, on est allé à l'université en Équador depuis le Pyrou et il fallait transporter le moteur dans l'avion. Voilà, on était démonté. Et puis, donc, on est arrivé au Pyrou le soir et le matin déjà, il fallait aller à l'université. Et on n'a pas eu le temps d'assembler, de monter ce moteur-là, le moteur à bateau. Et on est arrivé à l'université et André Lebov n'a pas eu le temps de le faire là-bas non plus. Et en fait, il est monté sur la scène et il a dit « Ok, les étudiants, qui veut m'aider ? Qui veut maintenant assembler ce moteur ? » Et vous savez, deux étudiants se sont portés bien. Et voilà, ils sont venus sur la scène et ça leur a pris dix minutes d'assembler ce moteur-là. Et puis, ils l'ont connecté à la prise et puis il a commencé à tourner, etc. Et vous savez, André Lebov a été très heureux et très surpris. Et on peut en tirer deux conclusions. Et on peut en tirer deux étudiants. Et on peut en tirer deux étudiants. Alors, la première conclusion, et c'est André Lebov qui l'a dit, c'est que les étudiants en Équador sont très intelligents. Et voilà, on leur apprend de belles choses à l'université. Ils n'ont pu le faire. Et la deuxième conclusion est la suivante. En fait, vous savez, ce moteur électrique, donc conçu par Dmitri Dionov, il est très simple, en fait. Donc, même les étudiants, en ayant quelques acquis, quelques compétences, peuvent l'assembler. Donc, c'est la réponse à la question. Est-ce que c'est difficile de travailler avec un moteur ? Est-ce que c'est difficile de les faire réparer, etc. Voilà, si vous avez quelques connaissances, c'est très facile. Et à part cela, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de réunions. Les réunions avec les investisseurs, les partenaires, les entrepreneurs, les réunions, voilà, en présentiel et individuel ou en groupe. Voilà, on a parlé avec beaucoup de personnes en format différent. Et à part cela, le lendemain de chaque conférence, on a eu, donc, des formations pour les partenaires au Pérou et en Équadour. Et on a, en fait, donné des conseils pratiques aux personnes, aux partenaires, comment gagner plus avec ce groupe. Et en fait, je raconte, comment faire plus en fonction de la personne, effectivement работать лично, со своими личными клиентами, так работать с новыми инвесторами, как работать с действующими инвесторами. Павел Шацкий рассказывал о том, как масштабироваться, как строить структуру, растить команду, как ее управлять. Мы давали достаточно простые вещи, которые, в принципе, может делать каждый человек, и мы уверены, что если он будет это делать, рано или поздно он придет к результату. Я говорила о том, как человек может гнать больше в работе, в работе с эффективностью лично, то есть, как работать с новыми инвесторами, с инвесторами уже существующими. Павел Шацкий, он говорил о том, как структуру, о том, как генерить команду. Я думаю, что, в принципе, информация была достаточно простая. и, если честно, если человек их подходит, то, в принципе, эти результаты будут увеличиваться толь-то. И сейчас мы записали все на видео. Сейчас мы проанализируем тот тренинг, что мы сделали, что-то улучшим, может быть, что-то уберем, что-то добавим, в общем, усовершенствуем, потому что, в общем-то, это была лишь наша такая первая попытка. И после этого, когда мы доведем этот тренинг прямо до ума, скажем так, когда будем в нем на 100% уверены, мы начнем его активно проводить и среди партнеров, и из других стран, как в оффлайн, так и в онлайн-режиме. Поэтому, если вам интересно, может быть, в ближайшие 1-2 месяца можно попробовать такой тренинг в формате онлайн-формате провести для наших партнеров из Африки, может быть, Jill Weber отберет каких-то партнеров, да, для теста, скажем так, ну и потом будем постепенно расширять аудиторию постоянно тренинг совершенства. Вы знаете, мы сделали видео и мы будем анализировать эту формацию и мы будем намерять, что-то добавить или дать что-то, и потом, мы будем пытаться финализировать эту формацию и, когда мы будем 100% уверены что это будет работать, мы будем использовать эту формацию для партнеров в других странах в присутствии и в онлайн-режиме. И, если это интересно, в следующий раз, в следующий раз, мы будем пытаться с вами, в следующий раз, вот, лечение по партнерам в Африке, и, может быть, Рогей Лубубер будет выбрать несколько человек для теста. И, если это успешно, мы будем отмениться по-другому, это проект. Ну и, конечно, мы провели и в Эквадоре, и в Пиру также советы лидеров. Советы лидеров это такой управленческий орган, в который входят ведущие партнеры региона. И на этом совете лидеров мы обсуждали, какие, возможно, есть проблемы, которые не дают нам развиваться, что мы, наоборот, правильно и хорошо делали, нужно продолжать это делать. Ну и, конечно, выработали конкретные шаги, которые мы в команде будем делать для того, чтобы увеличивать наши результаты. в Эквадоре и Пиру, мы также поддерживаем советы лидеров. Это есть структур лидеров 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 и, что-то обладает обладали какой-то чем-то обстакле или, что-то что-то отработало хорошо. И, мы могли подумать о шаги лидеров лидеров им поделиться au sein de l'équipe pour améliorer les résultats? Alors, on a effectué un travail de base en Amérique latine, on a posé cette fondation pour le développement de tous les pays de l'Amérique latine à l'avenir, et on voulait faire de manière à ce que nous, on puisse quitter la région, mais le travail puisse continuer toujours sans nous. Et je suis уверен, que cela nous permet de faire de la nouvelle étape de l'Amérique latine, de la nouvelle étape. Et, конечно, je suis très heureux, qu'il y a toutes les études, fondamentales de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, de l'Amérique latine, et on voit que nous avons une nouvelle étape de notre travail en Amérique latine, et on voit que notre résultat partout dans le monde est très solide, nos positions sont très solides, la base est bien faite, et nous avons des leaders très forts et fiables. Et ainsi, je suis sûre que non seulement on pourra finir le financement du projet en cours de manière efficace, mais aussi on pourra démarrer le projet nouveau avec beaucoup de certitude. Donc, vous savez, quand vous êtes en train de l'Amérique latine, en l'Amérique latine, en l'Amérique latine, en l'Amérique latine, en l'Amérique latine, tous les partenaires font le même, font le possible de l'amérique latine, et nous faisons ça et d'une, et de l'heure, parce que les différentes heures de l'Amérique latine, nous, quand nous sommes en train de l'Amérique latine, en l'Amérique latine, nous avons déjà été éclaté, en l'Amérique latine, en l'Amérique latine, en l'Amérique latine, en l'Amérique latine, on a été terminé, et voilà comment dire, que toute la planète travaille en tant que l'Amérique latine. Vous savez, vous, les personnes qui travaillent, dans vos villes, dans vos pays, ceux qui développent la technologie, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul, et non seulement, donc, à l'échelle de l'Afrique, mais aussi à l'échelle du monde entier. Voilà, tous les partenaires travaillent ensemble et font leur contribution. Ils travaillent, donc, vraiment jour et nuit. Vous savez, voilà, parce qu'il y a les fuseaux horaires, les zones horaires différentes, et Pavel Chaski et moi, donc, quand on se réveillait en Amérique latine, en fait, ils faisaient déjà nuit à Moscou, par exemple, et c'est vrai que, donc, le jour du travail finissait à Moscou et commençait juste là où nous étions, nous. Et voilà, et cela se passe de la même manière partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un travail, on continue, voilà, pour le bien du projet de Slavinka. Et encore une dernière, donc, voilà, pièce d'actualité, c'est plutôt, voilà, à titre de divertissement. Je sais que Gilles l'a déjà publié aussi, mais je vais ajouter cette information également. Vous vous remerciez, Andréa L'aubova, qui a créé un électron transport, с двигателями, с технологией, совмещенной обмоток, avec, donc, les bobinages combinés Slavinka. Et il y a, donc, un tuc-tuc électrique vert, qui a été montré il y a deux ans, je crois, et maintenant, en ce moment, ce tuc-tuc participe à un cours solaire. Ce que c'est une sorte de gaffe? C'est une sorte de gaffe, dans laquelle des gaffeurs peuvent être en transport, en transport, en transport, en transport, ne doit utiliser des transports, ne doit utiliser des transports, ne doit utiliser des transports, Alors, qu'est-ce que c'est que cette course solaire ? Cela veut dire qu'on ne peut y participer qu'avec un véhicule électrique et on n'a pas le droit de charger les véhicules. On ne peut utiliser que l'énergie du soleil, c'est-à-dire l'énergie solaire, des panneaux solaires. Et maintenant cette course a lieu au Kazakhstan et en utilisant que l'énergie solaire et les panneaux solaires, les participants doivent parcourir presque 3000 kilomètres. Nous allons vous présenter, évidemment, de nouvelles vidéos, vous сможrez vous connaître cette information, comment cette gonnage va-t-il, qu'est-ce qu'il s'il vous plaît dans notre équipe. Mais si vous vous intéressez à regarder ça, vous pouvez vous abonner à la télégramme-kanal, et vous pouvez vous abonner à la télégramme-kanal, et vous pouvez vous abonner à la télégramme-kanal. Voilà, on va publier les vidéos sur cette course et sur les événements intéressants, qu'est-ce qui se passe avec l'équipe, etc. Mais si vous voulez tout suivre en temps réel, en live, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne télégramme, dont je vais vous envoyer le lien sur Zoom, et vous pouvez suivre ce qui se passe tous les jours, les difficultés auxquelles ils font face, etc. Et voilà, c'est ainsi. Je veux dire, c'est que le Le premier ministre de la Tuk-Tuk, qui doit aller 3 000 km en ce Tuk-Tuk, c'est-à-dire que, en principe, il n'est pas à dire 3 000 km en ce moment, mais aussi, en énergie de sonne. C'est le premier ministre de l'Invester, un des premiers investeurs de l'Invester de l'Invester de la Tuk-Tuk, et il nous a dit, il a dit, il a dit qu'on a dit, enfin sold today «Bad vsud ? », moi jeis ai dit, c'est odpowpaid, il a dit qu'on tex type s'il y segurança, et ils vont aller enlaimed flott sur l'Invester de l'Invester de l'Invester de l'Invester de l'Invester... Il a dit, il faut aller en Bunne Прив stripe. Pendant que j'avons bloca une expérience pursuing Thes n'est pas un pu. C'est cette histoire divertente. Mais je很好vä. Ils ont déjà fait beaucoup de problèmes difficiles. Où ont-ils genuinely 가장 banged pu avant la tuk-tuk, counничe può- cuestión, En tout cas, c'est très sérieux, une tournée sérieuse, et à ce moment-là, c'est vraiment très intéressant. Voilà, il y a ce concours qui va se dérouler, et on lui a dit, mais d'accord, mais qui va conduire le tuc-tuc ? C'est moi-même, et vous savez, c'est très intéressant, et en fait, l'équipe a déjà fait face à quelques difficultés, il y a déjà eu un accident routier avec un gros camion, heureusement, ça s'est bien passé, et voilà, donc ça avance. Je veux aussi d'admettre, pour quoi tout ça se fait ? J'ai eu de l'acquéris, mais, on a dit, parce que la giongale, c'est juste intéressant, c'est azart, c'est intéressant de regarder. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour la popularisation des technologies, parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, ils disent-à-dire, ils disent-à-dire, ils собираent des centaines de視res sur YouTube. Et donc, évidemment, c'est bon, c'est pour nous, c'est pour ça, pour nous, pour nous, c'est-à-dire, il y a même esponsor, parce que nous nous avons tuc-tuc, c'est la cléique d'un brand, qui produit, la moère de l'acquéris. Ils m'ont dit qu'il y a plus que l'acquéris. Il y a aussi, dans l'acquéris, il y a plus que l'acquéris, donc, à nous, ça se fait, c'est un peu plus que nous sommes en train de l'acquéris. Donc, c'est très intéressant. Nous avons même un sponsor, quelqu'un qui collait leur autocollant sur le tuk-tuk, c'est de l'huile moteur. Vous vous demanderez, mais pourquoi de l'huile moteur dans un tuk-tuk électrique ? En fait, l'huile est utilisée dans les boîtiers, etc. Donc, nous aussi nous sommes concernés, même si notre moteur n'est pas un moteur à combustion interne. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, les amis, ce sont les actualités. J'ai envoyé le lien vers Telegram sur Zoom si vous voulez suivre les actualités concernant le tuk-tuk. Et voilà, je voulais tout faire en 30 minutes, mais une heure s'est déjà écoulée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au sein du projet. Donc, c'est parti. Voilà, on va prendre des questions, mais avant cela, on va faire le tirage à sœurs. Et je vous suis très reconnaissante parce que je ne sais pas si c'est à cause du tirage ou les gens se sont connectés pour écouter les actualités, mais il y a presque 120 personnes sur Zoom. Et on va faire le tirage à sœurs. Donc, on va faire le tirage à sœurs. On va faire le tirage à sœurs. On va faire le tirage à sœurs. Je vous rappelle les règles. Et maintenant, sur l'écran, je vais afficher le dispositif de nombre aléatoire. Et je vais mettre une plage de chiffres de 1 jusqu'à, par exemple, 115, donc le nombre de personnes sur Zoom maintenant. Et le nombre aléatoire va être choisi, 50, 55, n'importe. Et puis, je vais trouver cette personne dans la liste des participants. Mais pour qu'on puisse donc donner le cadeau, il faut que cette personne nous dise que oui, je suis bien là, je vous écoute, je vous vois. Et pour que cette personne écrive son adresse mail dans le chat du Zoom, l'adresse mail que cette personne utilise dans le back-office, pour qu'on puisse lui envoyer le cadeau. On a maintenant 114 participants, donc je mets la plage jusqu'à 114. Et là, en russe, vous pouvez voir, voilà, le bouton chiffre ou nombre aléatoire. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous avons un участique sous le numéro 82. Maintenant, il me faudrait un peu de temps pour le trouver. Le participant numéro 82. Il me faudra du temps pour trouver cette personne-là. 41. Je suis maintenant à la personne numéro 41. J'avance. Donc, j'ai trouvé cette personne, je vais mettre son nom dans le chat, et puis je vais lui demander de le mettre au micro. Voilà, j'ai écrit son nom dans le chat, je vais le lire. J'ai appuyé sur le bouton. Je vais vous donner la parole, donc vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît. Donc, c'est Ousmane Yata. Answer. On ne peut, si vous pouvez enregistrer le micro, en va aux action. On ne peut, скажé, si vous pouvez enregistrer le micro, puis qu'on ne peut enregistrer le micro, puisque si on ne peut enregistrer, on peut enregistrer le micro, car on peut juste m'atteler. qui est-il, je ne sais pas mon contact. Si vous voulez dire quelque chose, ou au moins, si vous voulez quelque chose dans le chat, parce que si on vous identifie pas, on ne peut pas vous envoyer le cadeau. Donc, je vais voir, il y a un million d'autres personnes sur votre adresse. Oui, mes collègues, je ne sais pas, si vous écrivez votre e-mail, et si vous écrivez votre e-mail, et si vous écrivez votre e-mail, ce n'est pas possible. Chers amis, on ne comprend pas trop pourquoi vous écrivez votre e-mail dans le chat. Si vous espérez qu'on va confondre le e-mail du gagnant avec le vôtre, bon, cela ne sera pas le cas, désolé. Ousmane, on essaie d'ouvrir ton micro, mais apparemment, tu ne réagis pas. Est-ce que tu vois cette possibilité d'ouvrir ton micro, Ousmane ? Ousmane, on sait qui c'est. Il est au Sénégal, donc il n'y a pas de soucis, on le connaît. Oui, on le sait, on le sait, on le sait. Oui, si on le sait, on le sait. Oui, tout à fait, sans problème. il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, On a 110 personnes, donc je mets la plage, et le nom valatoire, c'est 27. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Je trouve cette personne, je vais mettre son nom dans le chat, c'est Ngo Christ, si vous préalumez votre microfon. Oui, bonso. D'un bonsoir. D'un bonsoir, позdravail à vous avec la victoire. Vous avez gagné un paquet de 100$ sur le 18e état de financement. Tout le monde est à votre côté. Donc je vous invite à vous, de laisser votre email, avec lequel vous êtes enregistré, dans le cabinet, pour que nous puissions vous appeler. d'un bonsoir. Oui, bonsoir, félicitations, vous avez gagné un paquet de 100$ selon les conditions de la 18e étape. Voilà, la chance est de votre côté ce soir. S'il vous plaît, écrivez votre mail dans le chat, pour qu'on puisse, donc le mail qui a été utilisé pour vous inscrire dans le back-office, et on vous enverra votre cadeau. D'accord, OK, sans problème, je le ferai maintenant. Merci d'avoir. Tout, je vous remercie encore. Je vous remercie. Oui, félicitations encore une fois. On attend votre mail. Donc, je regarde l'email. vous pourrez le voir demain déjà. Et maintenant 75 sur 120. Ils ne sont pas 들어, si vous remercie. Ce n'est pas votre micro-tation. Cela ne va pas, ces n'ont pas le micro-tation. C'est pas votre micro-tation, s'il vous plaît. C'est liste. on est là. on a juste voire un nom. dans le chat, et je vous demande d'allumer votre microphone. Maurras Kutz, dites quelque chose, s'il vous plaît. Oui, on voit que vous avez allumé votre microphone. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? C'est à moi que vous parlez? Oui. Ah, OK. Un commentaire par rapport à la formation, ou bien... Si vous avez gagné, donc, félicitations. Pardon? En fait, Mourras Kutz dit, mais je ne suis pas à la question. Je ne comprends pas, ce que je veux dire. Oui, on va vous parler. Oui, on va vous parler. Oui, on va vous parler. Oui, on va vous parler de cette victoire. Je vous remercie de cette victoire. Vous avez gagné 100$, l'investissement de l'investissement pour 100$. Et nous vous remercions ce qu'on vous remercie aujourd'hui. Pour que nous vous remercions, nous vous remercions votre e-mail. Именно тот e-mail, с которым вы в личном кабинете у нас зарегистрированы. Oui, en fait, il ne faut rien dire de spécial. C'est juste que nous vous félicitons sur avoir gagné 100$, un pack d'investissement de 100$. Et pour cela, il faut que vous mettez votre mail, l'adresse mail dans le chat, le mail que vous avez utilisé pour vous inscrire dans le back-office. Ok, ok. Je le fais maintenant. Oui, maintenant je le fais. Все, поздравляю вас. Donc, смотрите, c'est déjà le 3-й победit. Je vous remercie, c'est que nous avons seulement 3 réglés de réglés. Mais parce que il y a un grand nombre aujourd'hui, même plus de 120, nous allons encore écrire le 4-й pack pour vous remercier. Donc, on a написé son adresse. Ok. D'accord, on a fait trois tirages sur et comme vous êtes très nombreux ce soir, on voudrait en fait maintenant tirer sur le 4-ième pack. Voilà, il y a plus de 120 personnes. Voilà, on tire le 4-ième. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, dans notre première réglage, on a first-un et je vous rappelle toujours que le premier gagnant ne s'est pas manifesté encore et selon les règles de notre tirage une fois que la personne dit quelque chose ou au moins écrive quelque chose dans le chat donc Gilles, si tu veux que le premier gagnant reste le gagnant dis-lui de se manifester sinon on va retirer au sort pour remplacer cette première personne qui n'a rien dit, qui n'a rien écrit Oui, alors Ousmane, Gata si tu nous entends, essaye de te connecter parce que moi je l'ai écrit sur WhatsApp et je l'ai connecté, mais je ne comprends pas Oui, Ousmane, Gata j'ai j'ai essayé de te connecter, mais je l'ai écrit sur WhatsApp, mais il est en contact, et en même temps il n'y a pas entendu, il n'y a pas entendu en fait Donc, vous voyez, les gars, parfois la chance et la chance de s'amener à la porte c'est qu'il y a juste d'ouvrir, mais pourquoi vous n'avez pas fait vous voyez, les amis, parfois la chance vous frappe à la porte l'opportunité est là mais pour une raison ou une autre vous ne la saisissez pas vous n'ouvrez même pas cette porte-là pourquoi, on ne sait pas mais bon, il y a encore du temps on attend Так, ну, давайте у нас сейчас 122 участника принимают участие в розыгрыше давайте увидим число число 52 Alors, 52 nombre à la toire sur 122 Так нашел победителя нажал « включите микрофон» et написал « le nom » Alors, Jacob Delahi Aoulou Aoulou donc le nom est dans le chat dites quelque chose s'il vous plaît ou écrivez quelque chose Jacob Delahi Aoulou Allez-y s'il vous plaît t'es qu'il vous plaît j'ai mis en train de cliquer vous vous êtes enregistré dans le cabinet. Pour ce soir, on vous félicite. La chance est de votre côté ce soir. S'il vous plaît, écrivez votre adresse mail dans le chat, l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit dans le back-office. Ok, merci beaucoup et merci à tous. Merci beaucoup et merci à tous. Oui, merci à vous aussi pour votre participation dans notre rédaction. Donc, trois победités nous avons un premier победité. Je comprends que notre conférence n'a pas eu. Donc, à l'occasion de notre rédaction, Gilles, vous ne vous rendez pas avec lui, parce qu'à l'occasion de notre rédaction, nous allons maintenant réécrire son adresse mail. Oui, donc merci à vous également. Maintenant, on a trois gagnants et le premier gagnant, la première personne, n'a toujours pas manifesté et Gilles... Oui, il s'est manifesté, mais en interne. Donc, il nous a envoyé son adresse e-mail. Donc, voilà. Et Ousmane, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Parce que c'est ce que nous attendons tous depuis un petit moment. Donc, voilà. Nous en sommes là et il nous a envoyé son adresse e-mail en inbox. Oui, il s'est adresse. Oui, il s'est en commun. Il s'est dé Concreté. Mais on en commun. Il s'est débat. Il s'est débat sur ? Oui, il s'est débat. Il s'est débat sur le micro. Il s'est débat sur le micro. Je vois que une autre approche vous dis. Bonsoir boussâh A-bu, je sens. Bonsoir Alors, bonsoir. Félicitations. En fait, oui, vous avez gagné le pack de 100 $. Vous l'avez presque perdu. En fait, on allait déjà faire un autre tirage, mais vous vous êtes manifesté juste à l'heure. Donc, demain, vous aurez votre pack dans votre pack-office. Félicitations. Merci, merci beaucoup, Pavel. Merci, Gilles. Salut tout le monde, toutes les personnes présentes ici au niveau de la présentation, la conférence. Je vous salue au nom de tous les Sénégalais. Je vous remercie. Je suis tellement content d'avoir gagné ce tirage. Merci. Merci beaucoup, Pavel. Je vous remercie tous les participants. Je vous remercie tous les Sénégalais et je suis très heureux, que vous avez gagné. Oui, mais, ne vous remercie pas, n'oubliez 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 pas. Oui, et, monsieur Ousmane, s'il vous plaît, écrivez votre adresse mail dans le chat. C'est la règle indispensable. Et il paraît que monsieur Jacob n'a pas mis son mail. Est-ce que vous pouvez le mettre ou le remettre encore une fois? OK, je le mets tout de suite. Merci beaucoup. Donc, Anastasie, s'il vous plaît, Jacob, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont entendu parler. Peut-être que vous avez besoin de vous écouter le micro, pour qu'on vous plaît, qu'on nous a vraiment entendu parler. Jacob, est-ce que vous nous attendez ? En fait, je n'ai pas trop compris. Il faut que vous mettez votre adresse mail dans le chat. Est-ce que vous êtes là ? Jacob, de l'Aï, à Olu. Il faut que vous mettez votre adresse mail. Merci. Merci. S'il vous plaît, déniez votre micro, d'accord ? C'est parti. Jacob, on vous donne encore une fois le droit d'allumer votre microphone, s'il vous plaît, manifestez-vous encore une fois, parce qu'on ne trouve toujours pas votre adresse mail dans le tchat. Oui, s'il vous plaît, madame, j'ai mis mon mail deux fois, trois, quatre fois. Ah bon ? Est-ce que vous pouvez le mettre tout de suite encore une fois, parce qu'il paraît que c'est perdu dans ce foudre de mails des autres ? Ok, je vais le mettre après. Merci. Так, я его два или три раза, или четыре раза уже, на самом деле, писал, но он тут в этом потоке теряется, поэтому сейчас еще раз напишу прямо в эту секунду. Пусть он проверит, там бывает в Zoom такая штука, что можно не в весь чат писать, а типа кому-то в личные сообщения. Возможно, кому-то в личные сообщения случайно пишет, потому что я вот смотрю чат, и я не вижу его email. Вы знаете, parfois, on peut, en fait, dans le chat de Zoom, on peut envoyer un message à tout le monde, ou bien on peut envoyer à une personne particulière. Peut-être, vous écrivez à quelqu'un en particulier, parce que nous, on ne voit pas, en fait. Peut-être, il faut juste changer le réglage, donc envoyer à tout le monde, et non pas seulement à quelqu'un, à une personne. Peut-être, c'est pas... Non, on n'a pas. Ok, Gilles, je suis toujours prêt à prendre les questions. En fait, on fait comment? Voilà, les gens peuvent lever les mains ou peut-être on a déjà des questions du chat ou d'autres questions. Voilà, j'ai reçu. Oui, on a déjà des questions qui sont peut-être intéressantes pour tout le monde parce qu'en ce moment, on parle un petit peu, on parle un petit peu de, voilà, il a donné son email. Vous l'avez repéré? Voilà. Je précise, est-ce que c'est bien vos adresses email de vos comptes sur la groupe? Parce que parfois les gens nous donnent des adresses email et puis en fait, ce n'est pas les bons adresses et après, le cadeau, il est perdu. Donc, c'est bien l'adresse email de votre compte sur la groupe, j'insiste. Oui, mais ne z'abandonne, que c'est un adresse, qui est à l'adresse, qui est à l'adresse, dans le cas, au cas, au cas, à l'adresse, à l'adresse, il n'y a pas, à l'adresse. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. E-mail'a до сих пор нет, я не знаю, просто куда он пишет. Я просто боюсь, что мы сейчас человеку не начистим, а он скажет, что мы его обманули. Что вроде розыгрыш был, подарка нет, но обращаю внимание, что e-mail'a нет до сих пор. Поэтому, наверное, человек что-то не так или не туда пишет. Поэтому не знаю. Ой, там еще как-то получается, что написали адрес, но человек с именем Аулю Израиль, а у него вообще-то было другое имя, это нормально? Они пишут, и я не понимаю, да, какие-то другие люди, другие имейлы пишут. Мы принимаем только, скажем так, он же сам должен его написать, потому что если пишет другой человек какой-то имейл, мы же не знаем что это за имейл. А если тот же человек свой имейл пишет, мы как бы считаем что это тот самый имейл. Oui, и вы voyez, il faut que это человеку, который пишет с имейл, потому что мы видим, например, Аулю Израиль, но это хорошо ли он имя, который то, что это человеку, который пишет. потому что, если он не хочет, потому что, если он не хочет, то, как вы говорите, что интервью у него есть, но никто не получил, что он не получил, что он не ошибся. Не совсем. Он должен просто поставить адрес и сделать это сделать. то, как он не хочет, то, как он не хочет, то, как он не хочет, то, как он не хочет. Так вот, я вижу здесь, вот, видишь, да, вот, написали имейл, на семь заканчивая, да, и вроде его имя, я вот не понимаю, это его имял, или кто-то другой пишет, какой-то похожий имял. Я даже не понимаю, потому что вообще у него другой имя было, а здесь какой-то славы почему он израиль. Да, он voit, по-разному, Аулю Израиль, но он не понимает, вот. Да, 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 да. Да, да, да. Я не знаю, если он не изменится, но он не изменится. Вот. То есть, что он должен быть на самом деле. Bien. Est-ce que nous allons passer aux questions? Oui, donc monsieur Jacob, on n'a toujours pas compris, voilà, on pense que, voilà… Oui, s'il vous plaît, c'est la même personne, j'ai un souci avec mon appareil, c'est tout. D'accord, donc Aoulou, Israël, c'est vous? Oui, Aoulou, Israël, c'est encore moi, je suis connaîté à Dufun. D'accord. Oui, merci. D'accord. Donc, c'est «on», 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 c'est «on». D'accord, super. Une personne m'a écrit un message privé, donc je veux dire que c'était l'un des gagnants et je vais demander à Gilles pour me confirmer que c'est bien cette personne. Et alors, oui, j'ai tous les mails. D'accord. 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 Oui. Alors, je propose qu'on passe aux questions. Gilles, j'aionyle s'il te plaît. Donc comment on fait? On prend des questions sur le chat ou on fait autrement. Donc, voilà. Gilles, s'il te plaît. Oui. Non, 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 je peux te donner des questions. On en avait déjà visité certaines, il y a des questions intéressantes, je pense qui peuvent intéresser tout le monde. Nous sommes actuellement dans une promotion qui est fort intéressante parce que beaucoup de gens ont toujours demandé à avoir des Pâques pour les enfants. C'était toujours tout un débat. Les gens disent, c'est quand vous allez avoir des Pâques pour l'enfant, mais c'est quand vous allez avoir des Pâques pour l'enfant. Et puis maintenant qu'on a des Pâques pour l'enfant, les gens, des fois, ils passent un peu à côté. Alors, vous vous rappelez d'une part qu'il y a une superbe promotion, que vous avez une étape en moins. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à l'étape 5, par exemple, et je sais que dans la salle, il y a des gens qui ont pris des Pâques à l'étape 5, ça veut dire que votre enfant va à un Pâques à l'étape 5, mieux que vous. Donc, nous allons partir sur une question dans ce sens. Concernant les Pâques pour l'enfant, Pavel, j'aimerais savoir si sera possible de bénéficier des dividendes avant que l'enfant n'atteigne l'âge de la majorité. Donc, вопрос, посвященный детским пакетам. Et, кстати, все напоминаю, что на детские пакеты идет, как бы, акция минус один этап. То есть, если вы купили на пятом этапе, то ваш ребенок получит по четвертому этапу, то есть, у него будут условия лучше, чем у вас. И вопрос, связанный с этим, такой. Можно ли получать дивиденды на ребенка, вот на этот детский пакет, до того, как ребенок достиг совершеннолетия? Да, смотрите, действительно, правильно подметил, что сейчас идет классная вот эта акция на детские пакеты. Обязательно пользуйтесь. Отвечая на вопрос, да, конечно, несовершеннолетний, также, ну, как владелец активами, может получать дивиденды, также, как он может владеть частной собственностью. Это не запрещено. Единственное ограничение юридическое, которое есть у несовершеннолетнего, что он не может полноценно этими активами распоряжаться. Alors, oui, tu as bien dit, il y a maintenant cette excellente promo en cours. Et en ce qui concerne les packs pour les enfants, oui, voilà, est-ce que les meneurs peuvent profiter de leurs actifs? Alors, les meneurs possèdent justement leurs actifs, voilà, ils peuvent le faire, c'est comme, voilà, être propriétaire d'un immobilier, donc ce n'est pas interdit, c'est bien permis. Par contre, il y a une limitation, c'est que un meneur, c'est-à-dire donc un enfant, ne peut pas, en fait, on ne peut pas prendre la décision concernant, voilà, ces actifs, ne peut pas, voilà, utiliser ces actifs. Donc, commentaire-là est-il, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on s'est-à-dire, oui, tu as des il ne déjeit pas. Donc, ce qui est aussi ici, c'est qu'il y ait des dividendes, mais, si quelqu'un a peut avoir besoin de votre crédit, il faut avoir besoin de votre crédit, de votre crédit, de votre crédit, de votre crédit, parce que vous êtes encore encore plus. Mais ça ne est pas grave, parce que vous pouvez vous faire une crédit avec lui, comme un copé, ou il va avoir des 18 ans, il faut que vous le déjeuner. Peut-être qu'à 18 ans, il va avoir l'occasion d'avoir l'occasion d'avoir l'occasion de me réprimer. Mais on m'a dit à la banque, alors non, tu ne peux pas retirer cet argent, tu es mineur et il faut que tu attendes encore une année avant que tu puisses retirer cet argent. Ou bien tu peux venir avec tes parents. En fait, vous devez aller dans un organisme spécial et faire une application et donc obtenir un permis, etc. Et puis, tu pourras venir avec tes parents et retirer bien cette somme. Donc, voilà. Et ici, c'est la même chose. Un enfant ou un mineur peut être en possession d'une somme d'argent ou d'un pack, peut même toucher des dividendes. Mais s'il voudra retirer cet argent, par exemple, il faudra qu'il le fasse avec les parents, donc pas tout seul. Ou bien atteindre ses 18 ans, ce qui peut-être n'est pas si mauvais que ça, parce qu'à 18 ans, peut-être une personne pourra faire des choix meilleurs. D'accord. Mais comment ça se passe concrètement ? C'est-à-dire que est-ce que l'enfant aura un compte, un compte bonus ou quelque chose à part ? Ou est-ce que ça sera mélangé avec le parent et le parent pourra gérer et éventuellement retirer cet argent à la place de l'enfant ? C'est-à-dire que ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'il y a un autre bônus ou, ou, par exemple, il y a un cas casse avec les parents et les parents leur appartiennent ? Alors, au moment où l'enfant deviendra majeur, il peut y avoir deux situations, deux scénarios. Donc, le premier, il y a les parents dans le back-office et le deuxième scénario, il y a les actions de sauver le marché dans le back-office. Alors, si ce sera sur le groupe, alors l'enfant aura un compte séparé où il aura donc son argent. Et si ce sera les actions, alors il y aura un compte bancaire à part où il aura son argent. Si oui, si nous disons que chacun chacun ne doit atteindre une temporale de vie, Et les accélés ne vont à la fin, alors les accélés seront encore un investissements de vie. Ou alors, l'enfant sera encore une décision, on va être dans un cascoune… Ce sera, vous avez travaillé avec un cascoune, alors vous, comme nos familles, vous le vivez votre visite. Si l'enfant ne sera pas encore majeur, alors ses parents ou son parent aura donc son propre compte, donc le compte du parent, pour ainsi dire, où le parent touchera ses propres dividendes. Il aura aussi un compte séparé, donc un compte à part, un compte d'enfant, où vous, en tant que parent, vous pourrez donc y toucher, donc y avoir les dividendes de l'enfant. Encore une fois donc, le parent aura deux comptes, son propre compte pour ses propres dividendes et le compte d'enfant à part où on pourra verser les dividendes d'enfant. D'accord, c'était un point important, mais donc, ce qui veut dire que les dividendes pour les enfants seront versés au même moment que pour les parents. Oui, oui. Si au moment de la distribution des dividendes, l'enfant n'aura pas toujours à 18 ans, oui, ça sera ainsi. Parfait, voilà, ça c'était la première question. Je pense que ça a apporté déjà pas mal d'exercissement par rapport à ces Pâques enfants. Je voudrais rappeler encore une fois que vous n'avez plus que quelques jours, voilà, il y a 30 jours au mois de juin et il vous reste donc 11 jours pour profiter des Pâques enfants avec une étape en moins. Je vous rappellerai une opération hyper importante et intéressante. C'est-à-dire que même si vous, vous avez commencé certaines étapes, votre enfant aura une étape en moins. Ce n'est pas étape 18 et étape 17. C'est ceux qui ont commencé, et c'est justement l'intérêt, c'est que ceux qui ont commencé il y a longtemps à acheter des Pâques, votre enfant pourra avoir des avantages plus intéressants que vous-même. Oui, je vous rappelle. Je vous rappelle, que 11 jours durent l'acte, c'est le 30 juillet. Et encore je vous rappelle, que vos enfants получent l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. On parle même non seulement de 18 et 17 étapes, mais aussi de tous les précédents. Donc, si vous купiez en 5 étapes, votre enfant obtient l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Pasons à la question suivante. C'est le point de l'intérêt. Alors, à la bourse interne, alors il y a un monsieur dans le chat tout à l'heure, il me demande, est-ce que c'est la bourse interne, donc si est moyen de réexpliquer en deux mots, à la bourse interne, le monsieur nous dit, 1000 actions seraient pas moins de 70 dollars. C'est ce qu'il pense. Pourriez-vous nous commenter cette affirmation et nous dire à quel prix seront les parts de la bourse interne? Donc, le suivi est concernant l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Si quelqu'un en chat a demandé ce que c'est, peut-être qu'il peut dire en deux mots. Je me dis à la question. Etc, quelqu'un comme de cette idée, il y a une hypothèse de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt des herramientes de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Vous pouvez commenter comme ça, et quel est la valeur de la valeur de la valeur ? Enprenant la question, c'est un fonctionnal, en utilisant lequel vous pouvez vendre votre valeur à un autre участник, ne déjeuant d'accionisation, d'investissement, Alors, qu'est-ce que c'est que la bourse interne en deux mots ? Alors, c'est une fonctionnalité où vous pourrez vendre vos parts aux autres personnes sans attendre l'actionnisation, les dividendes, etc. Ou bien vous pourrez acheter plus de parts d'après les autres participants. Alors, je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 70 dollars, peut-être c'est le calcul de l'étape 20, je ne sais pas, en fait, il faudra voir. Maintenant, par rapport au prix minimum de la part. Vous devez comprendre, que любой товар продaётся за ту цену, pour laquelle il est готовé. Alors, tout d'abord, il faut... Bien comprendre que, voilà... Qu'est-ce qui définit un prix ? Donc, un prix est défini par si la personne est prête à acheter quelque chose à ce prix. Par exemple, vous venez au marché et vous achetez un kilo de pommes de terre. Et il y a un prix, par exemple, de ces pommes de terre, c'est 2 dollars. Et c'est bien le prix du marché. Pourquoi ? Parce que le vendeur est prêt à se séparer de ces pommes de terre pour ce prix, pour cet argent, pour 2 dollars. Et l'acheteur est prêt à donner ces 2 dollars pour 100 kilos de pommes de terre. Mais, par exemple, il y a une situation, où il y a des 10 des pommes de terre et ils vendent une carte de 2 dollars pour 2 dollars. Et à tous, ils sont en train d'assumer, tout va bien. Et puis, on a la vaine du marché, dans la vaine, dans la vaine, avec des pommes de terre, dans la vaine de 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 la vaine. Et qu'est-ce qui se passe ? Toutes viennent acheter des cartes pour 10 cents. À ce moment-là, quand les consommateurs se vendent pour 2 dollars, ils se sont sortis et ne peuvent pas vendre. Et c'est donc appelé « quand quelqu'un revient le marché, revient les prix ». Oui, et maintenant, imaginez, il y a 10 vendeurs de pommes de terre à ce marché, tout le monde est heureux, et puis il y a un camion qui arrive avec des tonnes, des tonnes de pommes de terre. Et donc, le conducteur du camion veut juste se débrasser vite de ces pommes de terre et il est prêt à les vendre à 10 centimes. Bien sûr que les gens se ruent vers ces pommes de terre à 10 centimes, et les autres vendeurs sont là et ne peuvent rien vendre. Et cette situation s'appelle, voilà, comme la rupture du marché, quelque chose comme cela. Voilà. Donc, pour que nous, à la bourse, ce n'est pas possible, pour qu'il n'y ait pas de gros investisseurs et ne nous aident qu'à avoir un prix de l'argent, nous 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 en faisons minimale la valeur. Donc, nous, on dit, que le prix d'une certaine va ne pas vendre. Quelle est la valeur ? Quelle est la valeur ? Je n'ai pas encore dit, je ne m'ai pas dit, quelle est la valeur en 100%, mais je m'ai dit, c'est la valeur la valeur comme des comptes de 20e, c'est la valeur, Alors, nous, on veut éviter une telle situation à notre bourse. Et on ne veut pas avoir une situation où un gros investisseur viendra et, par exemple, mettra le prix trop petit. Et pour cela, il faudrait établir le prix minimum pour éviter la situation où le prix sera trop au marché. Voilà, comment on va le faire ? En fait, je ne peux pas vous donner le prix juste tout de suite à 5 %, mais je peux dire que ce serait quelque chose comme peut-être le prix de l'escompte de la 20e étape ou même un prix encore plus avantageux. Pourquoi on fait cela ? On veut que le prix est minimum pour l'escompte de l'escompte, quelle que soit l'escompte à laquelle la personne est entrée au projet. Donc, on va avoir une telle, comme je l'ai dit, c'est possible de vendre à 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 vendre. L'escompte de vendre à 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 vend pour qu'ils vont acheter. Et aussi, les investisseurs, vous, les investisseurs, vous allez vendre des investisseurs pour les investisseurs, pour qu'ils vont acheter les investisseurs. Et sinon, vous n'avez pas acheté. Mais, encore une fois, pour que vous ne vendez pas trop cher et ne débrouillent toute la valeur, c'est une valeur minimale, ne plus que 20 étapes. Alors, oui, en ce qui concerne le prix minimum, ce sera bien, voilà, c'est ce que je viens de dire, au moins la 20e étape. En ce qui concerne le prix moyen et le prix maximum, je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que, vous savez, cela doit être le prix qui pourra satisfaire le vendeur et l'acheteur. Vous savez, vous ne pouvez pas venir au marché et dire, toi, tu vas donc vendre à 5 dollars et toi à 10 dollars. Ça ne marche pas comme cela. Les vendeurs vendent au prix que les acheteurs sont prêts à donner. C'est cela qui forme les prix. Voilà. C'est pareil pour les investisseurs. Donc, il faudra que le vendeur ait le prix auquel les acheteurs voudront bien acheter. mais je répète que pour éviter la situation où ça sera trop au marché, on va quand même donc éviter cette rupture du marché et donc établir le prix minimum qui sera donc au minimum le prix de l'étape 20. J'espère que c'est maintenant un petit peu plus clair. Oui, 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 bien sûr. Il y a des gens qui avaient des confusions et qui pensaient qu'à la bourse interne, on allait déjà pouvoir vendre les parts à 1 dollar. Bien sûr, si ils fixent un prix comme ça, pas beaucoup d'acheteurs. Mais qui sait ? Oui, juste les gens ne sont pas en train de faire. Ils pensent que les gens ont déjà pu avoir une carte de l'étape 1 dollar. Non, bien sûr, on peut faire une carte de l'étape, c'est pas possible de faire, mais peut-être que ça va. Oui, oui, c'est vrai. Vous pouvez venir à la carte de l'étape et acheter un peu plus de 1 million dollars pour un peu plus de 1 million dollars. Mais le problème est de l'étape. Il faut que la carte de l'étape. покупать поэтому всему есть какая-то разумная цена да мы можем быть уверены только в одном что эта цена со временем будет расти во-первых во-вторых что конечно владеть акцией будет намного выгоднее чем владеть долями вот поэтому здесь долгосрочный инвестор по опыту он всегда выгоднее спекулянта вы вы знаете вы вы можете вернуть в марш и иваново стиль и вы вы помните терр а миллион долларов а локки ло вы вы можете вернуть на ферраке вопрос и а ки вудра бьет и а и а так пара и и си донк лепри дуна и троуна но мы можем сказать два шоу а на первое си ке лепри и а донква ва гонт и а ведь дутан и и Et la deuxième chose, c'est que ce sera bien plus avantageux d'être propriétaire des actions que d'être propriétaire des parts. Voilà, donc vous savez, les investisseurs de long terme, ils gagnent toujours, d'après l'expérience, par rapport à ceux qui spéculent et qui vendent tout de suite. Oui, il y a une question subsidiaire qui vient d'arriver. Et en fait, on nous dit, d'accord, prix de l'étape 20, mais est-ce qu'on tient de raconter du prix du pack le plus petit ou du pack le plus grand ? Oui, c'est clair sur la deuxième étape, mais est-ce qu'il y a des prix de l'étape 20 ou du pack le plus grand ? Qu'est-ce que vous voulez dire par cela ? Quel rapport avec la taille du pack ? En fait, il est vrai que celui qui achète un pack à un million, il n'a pas les parts au même prix que celui qui les achète pour un pack de 500$. Donc forcément, le prix peut varier. Maintenant, il peut les acheter un million et il peut mettre le prix de 500$, je pense. Oui, mais il peut y mettre en compte, qu'il y a quelqu'un qui se trouve un pack de 1 000$, l'étape 1 000$, l'étape 1 000$, la taille d'atteindre deux par la taille de 250$. Donc, c'est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, un pack de 1 000$ et une des dollars d'atteindre une seule, et la seule personne peut vendre une seule dollars, la seule donnée d'atteindre une seule. Oui, en théorie, c'est possible, bien sûr, mais je ne comprends pas toujours la question. Est-ce que la question, c'est, voilà, genre, est-ce qu'on va lutter contre cela ou est-ce qu'au contraire, voilà, tu penses que ça sera bien ? C'est quoi la question ? En fait, je pense que quand on dit que les gens vont avoir le prix de l'étape 20, il peut y avoir une variation en fonction de la quantité que la personne a achetée, mais après, le prix de l'étape 20, ça peut varier, je veux dire, voilà, parce qu'il y a plus de parts dans un gros pack et ça coûte moins cher, c'est un peu ça. En fait, c'est des gens qui cherchent un petit peu plus loin encore que ce qu'on a déjà répondu. Moi, je pense qu'à la base, il faut déjà arriver à cet endroit-là, pour l'instant, ce mot à la place de récolter, et on verra bien, quand la boucle sera là, comment ça va fonctionner, parce qu'on va en parler en long, en large et en travers, bien évidemment, le jour de l'année. Oui, on a l'année dernière, non c'est pas un problème, c'est juste un point, c'est que les gens veulent continuer à relever. dans ses penses, qu'on peut encore jouer à ce que c'est parce que c'est 20 étapes, c'est un peu comme ça, c'est un peu que les données dans les pâquettes sont différentes les choses. Les gens, comme je le disais, tout le temps, je vous conseille de pouvoir aller après tout ça, et quand le moment d'une bourse, ne vous inquiétez pas, nous allons parler d'une et d'une nuit et tout le temps, et tout le temps, tout le temps pour tout le temps, tout le temps. Oui, oui, bien sûr, si on ne peut pas ne pas réfléchir, on va s'occuper, 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 on aura beaucoup de webinaires, on répondra à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Oui, parce que très souvent les gens voudraient mettre la charrue avant les bœufs, ils voudraient déjà être à la bourse, ils voudraient savoir quand est-ce qu'on rentre en bourse, etc. En fait, on dit toujours que ce n'est pas la chose la plus importante. Pour l'instant, nous sommes en train de semer des graines, il faut abondamment les arroser avec des billets de banque pendant quelques temps, et ensuite seulement vous allez pouvoir récolter les fruits. Oui, les gens sont très gentils et les bienvenus, on va s'occuper, on ne peut pas à l'arrivée de l'arrivée, on va s'occuper à ces bourse, on va s'occuper à ces bours. Et après, on va s'occuper, on va s'occuper au niveau de la chambre. Oui, bien sûr, je suis si chère, je ne comprends pas les gens qui font des bours, parce que, si on va s'occuper, La réaction en proie est de la valeur de l'accion. Et les accions sont les plus importants. Parce que les accions d'accions sont en partie du business. Et les accions, ils, bien sûr, sont d'un côté d'un côté. Parce que si vous regardez sur un investissement, vous ne trouverez pas de l'inventeur. Vous n'aiderez seulement ceux qui, comme Warren Buffett, il a acheté Coca-Cola et il a déjà 50 ou 30 ans il a acheté Coca-Cola et donc il est un milliardaire. Parce qu'il, comme si paradexalement, il ne peut rien faire. Parce qu'il y a des gens qui chentent l'arrivée. Quand ils ont vu un petit peu de valeur, ils veulent ça fixer. Routes se brûlent. Ici, il faut pouvoir dire « Stop, je suis venu ici pour ne pas pour boire une petite règle, mais pour boire une grosse règle. Ce n'est rien qui peut faire. » Oui, vous savez, à vrai dire, je ne comprends même pas les personnes qui attendent tellement la bourse interne. Parce que les bénéfices principaux viendront des actions. C'est ça l'actif précieux qui vous donne la position d'une partie du business. Et vous savez, donc, il faut vraiment le faire à long terme. C'est l'approche à long terme qui paye vraiment. Et les investisseurs réussissent. Donc, aucun d'entre eux n'a été un spéculant. Par exemple, Warren Buffett, voilà, il a acheté ses actions de Coca-Cola. Et depuis 30 ans, il est là avec ses actions, il ne bouge même pas. Il est milliardaire, vous savez, il est milliardaire pour le fait de ne rien faire, de savoir ne rien faire, de maîtriser, en fait, cet art de ne rien faire. Parce que souvent, vous savez, ça nous gratte, ça nous démange et nous voulons faire quelque chose. Mais là, on peut juste, vous savez, capter un petit poisson. Mais nous, on est là, donc, après un gros poisson et c'est donc la stratégie d'atteindre et de ne rien faire qui joue parfois beaucoup plus. Oui, d'ailleurs, ce même Warren Buffett, et je le répète souvent dans mes présentations, a dit, il y a quelques temps, que toute personne qui achète des actions, s'il n'est pas susceptible de les garder pendant 10 ans ou moins, c'est qu'il n'a rien compris. Oui, je suis toujours en présentation, je les gens qui achètent des actions, si ils n'ont pas d'atteindre les 10 ans, ils n'ont pas d'atteindre les 10 ans, ils n'ont pas d'atteindre les 10 ans. Donc, ils n'ont pas d'atteindre. Donc, c'est, c'est. Je dis, je dis, juste, vous remerciez que si vous vous rappelez de nombreux investissements, vous ne trouvez pas de spécuant. Ils n'ont pas d'atteindre. Il y a juste des investissements. et je pense que c'est beaucoup à beaucoup. Oui, exactement. Et encore une fois, rappelez-vous toujours que si on regarde les investisseurs les plus riches, on ne verra jamais aucun spécuant d'entre eux. Donc, ils jouent tous à long terme. Et je pense que ça, on dit long. Très bien. On va passer à un autre sujet, mais qui touche également à l'argent. Alors, nous avons un partenaire qui pose une question, qui dit, voilà, je résume un peu ce qu'il a dit dans ma question parce qu'elle est un peu longue. En fait, il était question de récolter 60 millions de dollars et ça avait été monté à 70 millions de dollars par litre d'une offre pour envisager ce qu'on appelle un fonds de roulement. Cependant, à présent, nous avons atteint les 60 millions de dollars. Alors, il nous dit, mais après nous faire un mauvais calcul parce qu'on devrait déjà avoir terminé et maintenant ça se fait que le fonds de roulement. C'est-à-dire qu'on voit encore des travaux, on voit encore qu'on investit dans les travaux, mais en fait, on est déjà dans la phase fonds de roulement. Donc, c'est un peu plus de roulement. Cet-à-dire, c'est un peu plus de roulement. Il s'est déjà fait qu'on a dans une offre 10 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on a été fait que les 10 millions de dollars et l'ont un autre à la capitale. Mais maintenant, nous avons eu déjà 60 millions de dollars, et les 10 millions de dollars ne sont pas en avreur à la capitale. Vous savez, la citation elle-même était un petit peu différente. On a dit qu'une partie de l'argent viendrait rejoindre les fonds de roulement et l'autre partie serait dépensée sur la construction, donc il n'y a pas de contradictions en fait. Oui, donc il n'y a pas d'erreur de calcul parce que c'était la question de la personne. Si on n'a pas fait une erreur de calcul, mais je pense que Dmitri Deunov fait des calculs tous les jours et je ne pense pas qu'il nous induise vraiment une erreur dans ce qu'il nous propose. Oui, donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. En même temps, je pense que Dmitri Deunov, chaque jour, il y a des recherches et il n'y a pas d'erreur de calcul. Est-ce que ça peut s'est battre? Non, d'essayons, je ne peux pas, ne peut-être pas. Deux-est-ce que ce sont peut-être des изменations? C'est ce qu'il n'y a pas de changeupels. C'est des changeupels, en qu'on se situé, en qu'on nous aemanjons. Parce que quand nous avons le projet de commencer, on ne pouvait pas penser que dans ce grand-je endroit, on ne devait pas penser que dans ce grand nombre de 30 ans, on se imagine qu'il s'est très puente. Oui, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Par contre, on ne peut jamais envisager à 5% le changement de la situation. Personne n'a pu faire les prévisions du coronavirus, de l'inflation. Et maintenant, l'inflation partout dans le monde. Donc, a battu le record des 30 ou 40 dernières années. Donc, on ne peut jamais prévoir une situation comme cela. Le monde est très dynamique et il change de manière très dynamique. Il faut juste savoir s'y adapter. Voilà, tout à fait. Et nous, on essaie de s'adapter aussi à la situation sur le terrain et de faire en fonction. Et ce n'est pas juste le 31 de l'année, le 31-12, qu'on va ouvrir les portes. Ça ne se marche pas comme ça. En fait, il faut prendre tous les aléas en considération, que ce soit financier, politique, etc. Tout doit être créé en considération et on ne peut pas donner avec certitude le jour où ce sera réellement terminé et avec quel argent tout peut le faire. Oui. 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 Alors, nous allons passer à une question très récurrente. Beaucoup de fois, nous avons ces questions, que ce soit dans les présentations, partout, partout. On ne peut pas cette question. On a des gens qui ont vraiment curieux de savoir. Celui qui paye un PAC sur 30 mois et n'aura pas terminé de payer son PAC à la clôture du financement. Comment et surtout quand seront comptabilisés les parts qu'il n'a pas payé? C'est une question très rapide. 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 Oui, tout d'abord, vous serez bien permis de continuer à payer vos tempéraments, si vous l'avez pris, par exemple, pour une période longue. Et Dmitri Dinova, il disait dès le début, en fait, le bureau d'études sera mis en marche, mis en œuvre dans sa version minimale, donc dans sa version minimum permettant de commencer les activités commerciales. Et puis, les autres tempéraments payés seront versés au fonds de roulement et aussi, par exemple, on pourra acheter des équipements supplémentaires ou étendre les capacités de l'entreprise avec cet argent-là. Donc, c'était le plan dès le début, à la base. Oui, on se considère. En fait, toutes les parts dans le paiement de tempérament seront bien fixées et elles seront comptabilisées de manière graduelle. Elles pourront être échangées contre les actions de manière graduelle également. Alors, dès le début, on va émettre le nombre d'actions qui pourra prendre en compte toutes les parts qui sont encore au cours d'être payées sous la forme de tempérament. Et puis, au fur et à mesure, on pourra donc échanger, donc les propriétaires pourront échanger les parts contre les actions. Par exemple, on le fera une fois tous les trimestres. Oui, voilà. C'était le plan. Donc, une fois tous les trimestres, on pourra... Voilà. Ce qui veut dire que si on s'arrête à l'étape 20, que quelqu'un n'a pas fini de payer ses parts, eh bien, trois mois plus tard, on va comptabiliser les trois mois qu'il aura payé de part. C'est bien ça. Oui. Donc, on peut prendre un exemple un exemple d'orientation. On peut prendre un exemple d'orientation d'un fois par un quartier. Donc, si quelqu'un en 20 étapie prend une récord, après l'année fin de financement, par exemple, après trois mois, on peut obtenir ses revenus, pour lesquels il a déjà payé. Oui. C'est ce qu'on a besoin de faire. Oui. C'est ce qu'on a besoin de faire. Moi, je leur disais que ça allait être peut-être dans l'exercice suivant, mais si c'est déjà trois mois après, c'est bien parfait. Donc, c'est encore mieux. Donc, c'est mieux que ce que j'annonçais. Donc, merci pour cette question. Ça nous a permis d'avoir un peu de déclassissement et surtout de rassurer les personnes qui avaient un peu des doutes par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas fini de payer, etc. Oui, merci. Je pensais que, peut-être, ça va être considéré dans le prochain финансier ou quelque chose. Si c'est presque chaque квартale, c'est encore mieux. Je pense que ça empêche les gens qui veulent, qui veulent, допустим, acheter un paquet de récordion, mais ils sont en train de faire. Oui, c'est-à-dire que ça ne doit pas. Et aussi, moi, je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, que ce que nous avons des délais de déclasses, c'est-à-dire que nous ne nous sommes encore quelques années nous allons financer. C'est-à-dire que le financement du projet, c'est-à-dire que le financement du projet, c'est-à-dire que nous ne nous sommes plus de nouveau. Mais ceux qui nous ont réussi, une nouvelle récordion, vous auront permis de ne pas payer. Oui, vous savez, en fait, le fait qu'on vend des paiements, des packs à tempérament, cela ne veut pas dire du tout que notre financement va durer encore quelques années. Pas du tout. C'est juste qu'à la fin du financement, on n'acceptera plus de nouveaux paiements. Mais par contre, ceux qui auront le temps d'acheter un pack avant la fin du financement, auront donc le droit, la possibilité de finir tranquillement de payer leur tempérament. très bien. On va passer une question suivante. On en a, d'ailleurs, pas mal à donner tout à l'heure quelques explications en montrant ce qu'ils ont fait voir au niveau du Pérou et de l'équateur en Amérique latine. Donc, à partir de quand la vérification des comptes deviendrait-elle urgente en prévision de l'enregistrement du registre des actionnaires ? On en a un peu parlé tout à l'heure. Oui. Vous avez déjà rappelé ce qu'on a dit en parlant de Pérou et d'Aquadour. En quel moment la vérification sera déjà un certaine srétien, quand il faut plus vite pour pouvoir être pour être, соответственно, en registrantes en registre des actionnaires ? Oui. En plus, dans les 1-2 mois, le fonctionnal d'accionnement se trouve, et vous pourrez commencer à donner des заявances sur les actions. Donc, dans les 1-2 mois, il faut commencer à faire les actions. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut plus tard, mais nous allons nous stimulerons, voir comment nous allons faire pour faire ça plus vite. Donc, si vous avez répondu à ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui. Parce que et vous, et nous, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens. dans les 1-2 mois, Alors, vous savez, c'est donc d'ici un ou deux mois, c'est le début de, voilà, cette actionnalisation. Voilà, c'est là où les versions pourront soumettre des applications, des demandes, pour pouvoir convertir leur part. Et voilà, il faut déjà commencer à le faire, parce qu'en fait, il faut plutôt le faire tôt que tard. et en fait, si je devais répondre à la question quand il faut le faire, je vous dirais, aujourd'hui même. Et cela pourra bien faciliter le processus pour vous et pour nous, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait la vérification et on les invite, bien sûr, à la faire rapidement. Alors, une question un peu subsidiaire par rapport à cette question de vérification et cette façon de rentrer au niveau des actions. Est-ce qu'il y aura besoin d'un document supplémentaire à ce qui a déjà été fourni dans les vérifications pour pouvoir apparaître au registre des actionnaires. Donc, c'est une question qui concerne ce qu'il y a besoin d'un documentaire pour pouvoir enregistrer dans le registre des actionnaires. Il y a un documentaire sera le même qu'il y a maintenant dans la vérification. Donc, si vous avez la vérification et que vous avez des données ne pas changé, vous voyez dans la vérification dans la vérification vous voyez vous voyez toutes vos données vous voyez les prévois les documents et si tout est bien, vous voyez tout est bien, tout est bien. Si vous n'avez pas la vérification il faut la vérification et si vous avez quelque chose il y a déjà été fait. Donc, vous verrez vos données dans le back-office dans cette section et vous devrez juste confirmer et vous verrez aussi les documents joints et vous devrez juste confirmer que voilà, oui, c'est bien ça et cliquez sur le bouton. Par contre, si vous n'avez pas été vérifié il faudra le faire et si quelque chose a changé il faudra donc refaire cette vérification. donc c'est tout, il n'y aura pas besoin d'un autre acte ou quoi que ce soit, un autre document officiel c'est pas besoin d'un autre acte ou quoi que ce soit. ou autre documentaire ? C'est pas besoin d'un autre acte de ma information c'est pas besoin D'accord. Je peux la question vous poser car il y avait eu des bruits à un moment donné il fallait un acte de notarié ou quelque chose dans le genre là. Alors, je vais vous demander parce que quelqu'un quand tu as dit tu ne pas besoin d'un autre acte ? Donc, oui, c'est pas besoin d'un autre acte ? Nous, en plus, nous parlons d'un autre acte contrats avec des consulants des juridiques qui nous nous permettent en ce process de nous nous permettent d'un autre acte une nouvelle de qui qui nous a tout nous 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 on si on tout tout vous c'est рассказать много чего, да, но помогла нам как минимум, чтобы мы все сделали правильно, поэтому прежде чем я там точно вам скажу все правила, все документы, все-все-все вот это, конечно хотелось бы окончательно, скажем так, вступить в партнерство с такой компанией, чтобы мы могли более уверенно, скажем так, какие-то заявления делать. А то сейчас я вам скажу точно не нужно, а потом скажу что нужно, мало ли, да, поэтому чуть-чуть еще времени нам нужно для этого. Вы знаете, в том, что касается акционаризации, мы работаем с большими консультантами, с большими entreprises jurидиками, которые помогают нам в организации этого процесса. И, так сказать, чуть позже, мы будем найти предпочитать. И, так сказать, у нас есть консультанты. il faudra bien se mettre en relation de partenariat avec cette entreprise. Il faut vraiment être sûr pour annoncer quoi que ce soit, parce que maintenant, je peux vous dire que non, vous n'aurez pas besoin de documents. Et puis, à l'avenir, je vous dirai que si vous n'en aurez pas besoin, je ne voudrais pas agir comme ça. Donc, donnez-nous un petit peu de temps. Oui, c'est encore une fois à l'histoire que les gens mettent un peu la charrue avant les deux. Donc, il faut attendre, voilà, patience, continuer à acheter des packs. Alors, les gens vont continuer à acheter des packs. « Tôt que ça, nous pouvons. » « Mais nous ne nous parlons pas. » Les gens ont dit ça. Et au premier jour, j'ai dit ce que j'ai dit. « Ne vous inquiétez, nous allons tout faire, nous allons faire toutes les instructions, nous allons tout faire, nous n'avons pas de boulot. » Oui, vous savez, dès le jour numéro 1, les gens ont posé les mêmes questions. C'était vraiment la première journée du projet et les gens disaient « Mais comment on pourra échanger les parts contre les actions ? Mais est-ce qu'on pourra le faire ? Est-ce que cela ne sera pas trop compliqué ? » Et dès le premier jour, je n'ai cessé de répéter qu'on va tout vous expliquer, on va vous aider, n'ayez pas peur. Oui, alors une question subsédiaire dans le même sens concernant l'actionnariat. Quelqu'un nous dit, et pour les enfants, est-ce qu'il faudra passer l'actionnariat une fois le bouton disponible pour les parents, ou est-ce qu'il faudra attendre que l'enfant soit majeur ? Да, а как будет проходить vérification детей при акционировании ? Donc, est-ce qu'il faut attendre, jusqu'à ce qu'il faut attendre ? Ou est-ce qu'il faut attendre pour les parents ? Oui, c'est qu'il faut attendre pour les parents. C'est qu'il faut attendre pour les parents. C'est qu'il faut attendre pour les parents. Oui, il faut attendre pour les parents. Oui, il ne faudra pas attendre que l'enfant devienne majeur. En fait, à la base, on voulait lancer la fonctionnalité de vérification de 100 % des enfants. Je veux dire que de la même vérification que celle pour les adultes. Mais c'était trop difficile et on a décidé de reporter un petit peu cette fonction dans le temps. Donc, on l'aura un petit peu plus tard. Donc, vous, en tant que parent, vous pourrez bien vérifier votre enfant et joindre tous les documents nécessaires. Nous savons déjà comment le faire. Donc, tout sera bien. Ne vous en inquiétez pas. Très bien. Passons à une autre question. Un côté un peu plaisant. On a vu l'année dernière, et j'ai eu l'occasion avec bon nombre de membres de partenaires africains de venir visiter le chantier à Moscou à l'occasion d'une grande conférence sur laquelle nous devons assister avec beaucoup de plaisir. Certains membres voudraient savoir si cette année, cet été, il y a également ce genre de manifestations qui seront organisées et dans quelles conditions. Oui, c'est une question. Je suis en cours de l'année dernière, je vis visiter un réel de l'Université d'Université d'Azur. Et les gens demandent que l'année dernière, que ce soit похожé, il y a été organisé. Président, on a réellement actif le sujet. C'est près de deux jours, on a fait un grand déjeuner de la conférence en Москве. Vous savez, maintenant on travaille là-dessus, on travaille sur la préparation de quelque chose comme cela. Je ne voudrais pas vous le dire maintenant à une certitude de 5%. Je pense qu'on va finaliser ces décisions d'ici quelques jours, et puis on pourra vous inviter tous à Moscou. Yopi? Hourra! Oui, nous sommes arrivés. Il y a beaucoup de choses intéressantes que nous avons déjà prévues pour vous faire. J'espère qu'on pourra y voir. Et on a déjà prévu beaucoup de choses intéressantes pour vous, mais pour l'instant, ce sont des prévisions préliminaires. Oui, je suis déjà dans l'avion. Oui, je suis déjà dans l'avion de 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 l'avion. Ce n'est pas qu'on vous dira, ah oui, d'accord, la conférence est dans une semaine. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'acheter les billets, de vous faire un visa, de faire les travaux préparatifs. Mais je vous conseille d'être aux aguets. Donc, je vous conseille que dès qu'on vous dit que ça sera fait, que vous puissiez déjà regarder comment vous pouvez organiser votre voyage. Que chacun prenne justement les choses en main, parce que ce n'est pas toujours évident de voyager de nos jours, mais ça peut valoir en largement le coup de venir à Moscou et de voir les choses de près, ça a beaucoup d'impact sur l'esprit des gens, de voir réellement que ça existe, parce qu'il y a quelqu'un qui dut encore, malheureusement. Oui, bien sûr, que, bien sûr, потребуется какая-то подготовительная работa, mais c'est certain que ça coûte. Et certains gens, à l'heure, ne sommeillent, que c'est tout réel, donc venir et voir si ça existe, c'est, bien sûr, c'est incroyable. Oui, je suis d'accord, donc nous vous attendons. Je suis d'accord, donc on vous attend tous. Alors, une question un peu pratique, cette fois-ci, concernant les moteurs, on a entendu Dmitri Duhunov qui disait récemment qu'il y avait des pièces d'outillage qui étaient en train de se monter dans les ateliers du BTI, et qu'en fait, ce serait pour assembler des meuleuses d'angle. Ça en est où avec ces histoires de meuleuses d'angle ? Elles arrivent quand ? Est-ce qu'on a les infos là-dessus ? Oui, c'est une question. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Sergei Simeonov, André Lobov et d'autres autres participants du Solar Group, nous allons tous aller au Città. Maintenant, je vais vous raconter. Oui, j'imagine que vous parlez de l'atelier chinois, soit disant. Et vous savez, c'est Victor Aristhoff qui s'en occupe. Et je pense que je pourrais vous fournir des informations d'ici deux semaines. Pourquoi ? Parce que là, c'est le soir en Moscou. Et demain matin, déjà, je vais en Chine. J'y vais avec Sergei Simeonov, André Lobov et d'autres membres de l'équipe Solar Group. Et je vais vous dire maintenant pourquoi on y va. J'y vais, donc, avec Victor Aristhoff, comme ça, en place, on peut dire. J'y vais pour qu'on s'en occupe pour qu'on s'en occupe. Il y a un nombre d'intéressantes idées que nous voulons réaliser avec lui. A также, именно там, я смогу отлично узнать про то, что вы сейчас спрашиваете, и про работу Victor Aristhoff в целом в Китае, и конкретно про УШМ. Oui, alors, on y va pour, justement, rendre visite à Victor Aristhoff, pour nous mettre d'accord sur les travaux communs, en juin, pour partager des idées intéressantes, et, justement, pour apprendre ce sur quoi vous avez posé votre question. Donc, voilà, de quoi Victor Aristhoff s'occupe en général, et, voilà, où on en est par rapport au milieu d'Angleterre. Есть у нас еще одна цель поездки в Китае. Там, мы будем встречаться с несколькими юридическими фирмами, для того, чтобы найти подходящую юридическую модель для работы в Китае. Сейчас, как вы могли предполагать, да, мы в Китае практически никак не представлены, во многом потому, что Китай – это очень закрытая страна, она вот такая нацелена сама на себя, да, и из себя ничего старается не выпускать, но при этом там разрешен краудинвестинг, там разрешены партнерские программы, но нужно действовать согласно местному законодательству. И мы хотим найти возможность начать там работать, потому что сейчас Китай, естественно, это один из мировых центров, да, и если мы сможем там выстроить такую же плодотворную работу как в других регионах, я уверен, что наше дело будет еще больше процветать. Вы знаете, nous avons aussi un autre but. Nous allons, donc, voir des représentants de plusieurs entreprises juridiques en Chine pour trouver un modèle juridique qui nous permettra de travailler en Chine. parce que, vous savez, maintenant, on n'est pas, voilà, présent, on peut dire, en Chine. C'est un pays assez fermé qui travaille pour ses propres besoins. Mais, d'autre part, par exemple, le financement participatif est donc permis en Chine et aussi, donc, les programmes de partенariat sont également permis. Voilà, donc, il faut juste tout faire selon la loi locale Et nous voulons commencer à y travailler, parce que sans doute la Chine est un centre mondial. Et si nous pourrons travailler dans ce pays-là, nous pensons que les résultats seront vraiment très fructueux. Donc j'espère que je pourrai venir au webinaire prochain et partager de très bonnes nouvelles avec vous. Chien-Chiang-Chiang. Bon, ça ne se traduit pas, mais voilà, donc quand même, on va apprendre un peu le chinois et va nous apporter des bonnes nouvelles chinois. Merci beaucoup, ça sera une bonne expérience et je pense qu'on aura beaucoup de choses à apprendre, parce que, bien sûr, on sait bien que la Chine produit plus de 50% des moteurs dans le monde, et que c'est vraiment un vecteur hyper important de pouvoir voir ce que font et faire des partenariats avec les chinois. Oui, c'est vrai, la Chine, c'est un marché très prometteur pour nous. Alors, Pavel, on a là une question qui est un petit peu pointue, parce que c'est suite à une vidéo de Dmitri Duhunov. Donc, nous avons toujours affirmé dans toutes nos présentations qu'une part sera égale à une action. Et il se trouve que Dmitri Duhunov a dit que ça pourrait peut-être être un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur cette affaire, parce qu'on n'a pas très bien compris si c'était bien une part égale à une action. Et donc, je suis dit que ça va être un peu différent. Dmitri Duhunov a dit que une part est une part égale à une action. Mais on a l'air, que tout cela a été changé. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça va être un peu comme ça ? Ou comment ? Oui, c'est une part égale. Mais si cela ne peut pas, je vous ai déjà dit que ça ne peut pas. Vous savez, oui, c'est notre objectif, effectivement, mais j'ai déjà expliqué beaucoup de fois pourquoi, même si ce n'est pas le cas, cela n'influence rien. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le prix de votre action individuelle, mais le prix de votre ensemble de packs d'actions. Parce que si vous avez 10 accions, et chaque accion est de 10$, alors votre pack de accions est de 100$. L'est-ce que vous avez 100 accions, et chaque accion est de 1$, alors votre pack de accions est de 100$. Donc, aucune différence, il n'est pas à la quantité d'accions, il n'est pas à la quantité d'accions. Donc, imaginez que vous avez 10 accions, et chacune coûte 10$, donc vous avez en tout 100$. Ou bien vous avez 100 accions, et chacune coûte 1$, et c'est les mêmes 100$ au total. Donc, il n'y a pas de différence. Ainsi, ce qui importe, ce n'est pas le prix d'une action particulière, mais c'est le prix d'ensemble, de tout l'ensemble de toutes les actions. Oui. Oui. Ce n'est pas le prix d'accions. ça dépend d'accions, c'est l'accionaire de l'accionaire d'accions, c'est l'accionaire, c'est l'accionaire d'accionaire. Скорее всего, если компания стоит миллион долларов, будет выпущена миллион акций, каждая из которых будет стоить один доллар. Так что, друзья, не заморачивайтесь над количеством акций, думайте об общей капитализации. Vous savez, donc, quand une société anonyme émet des actions, en fait, tout est fait en fonction de quel point c'est comode. Voilà, que ce soit un million, deux millions, trois millions d'actions, c'est toujours par rapport à cet aspect de comodité. Il faut que ce soit pratique et comode et confortable. Et puis, vous savez, le prix d'une action dépend de cet aspect pratique également. Par exemple, si une société coûte un million de dollars, donc, cela n'a pas de sens de mettre un trillion d'actions parce que dans ce cas, chaque action coûtera un centime. Voilà, ce n'est pas logique et ce n'est pas comode. Il faudra plutôt émettre un million de parts, un million d'actions, pardon, qui coûteront un dollar chacune. Donc, les amis, ne pensez pas, ne vous fixez pas trop sur le prix d'une action. Il faut plutôt penser à la capitalisation générale, donc au prix d'ensemble. d'accord. D'accord. C'est intéressant. Alors, j'ai une petite question justement par rapport aux actions. Là, on a affiché effectivement en ce moment le montant nécessaire dans le back office et on nous demande pourquoi on n'affiche pas non plus de part. Parce que, bon, peut-être qu'il y en a qui veulent faire des comparaisons, mais est-ce que ça rentre un petit peu dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si ce sera vraiment une part et qu'elle est une action. Еще такой вопрос сопутствующий. То есть, у нас, например, в личном кабинете показывается, сколько осталось собрать средств, но не показывается количество долей, ну, чтобы люди могли какие-то сравнения делать и прочее. То есть, это делается, потому что мы еще точно не знаем? Ну, мы не знаем, какое будет количество долей, но мы знаем, какое количество долей у нас сейчас продано. Почему не публикуем? Ну, на самом деле, даже такого запроса не было, да, потому что людям в прямом эфире, скажем так, эта информация не очень интересна. Мы эту информацию регулярно объявляем на всех конференциях, там, на многих вебинарах, а вот за суммой, людям интересно там наблюдать более активно, поэтому она опубликована. Вот, если на вопрос, сколько сейчас долей, то их чуть более 27 миллиардов сейчас продано. Вы знаете, nous не знаем pas, combien de пар, пар peut-être дурат, аль-авеннир. аль-авеннир. она вендю какое-тое-что как 27 миллиардов пар. Oui, voilà, c'est ce chiffre-là qui aurait peut-être интересé certains, bon, je ne sais pas, donc voilà, c'est une suggestion de quelques partenaires, mais à voir si cela vraiment un intérêt ou, voilà, il faudrait voir si d'autres personnes sont intéressées par ce chiffre-là. c'est ce chiffre-là. c'est ça. c'est ça. Vous savez, pour l'instant, on n'a pas de limitation fixée, il faudra en avoir et aujourd'hui on en a parlé en fait, mais pour l'instant, on n'a pas de chiffre précis de combien de parts on pourra vendre au maximum. D'accord. Je reviens sur une autre question ici dans le chat. Une fois que les 70 millions seront bouqués, ceux qui auront toujours des packs annulés pourront-ils toujours les restaurer en payant le solde? Еще один вопрос. Вот по достижении цели финансирования 70 миллионов долларов можно ли будет восстановить брошенные пакеты? Ну, после завершения финансирования такой возможности уже не будет. Вот. Сейчас такая возможность есть, то есть восстановить можно, заплатив задолженность за предыдущие месяцы. Иногда бывают различные там либо индивидуальные, либо дакционные возможности восстановить на льготных условиях. Вот. Но они ограничены. Поэтому я даже не могу сказать или обещать, что еще будут какие-то льготные условия. Вот. Может быть, будут, может быть, нет. Но после завершения финансирования уже будет нельзя точно. Так что, если у вас есть мысли восстановить пакет, лучше делать это сейчас. Non. À la fin du financement, on ne pourra plus restaurer les packs annulés. Par contre, on peut le faire maintenant. И вы можете просто пайли на дете в месяц председент. Парфой, мы предложим также условия индивидуальные. Парфой, есть возможность. Парфой, льготные условия. Voilà. Д'accord. La question fatidique revient tout le webinaire. Bien sûr, on a post toujours. Est-ce que vous pouvez nous dire quand aura lieu l'entrée en bout sur le marché interdit ? Donc, вопрос, который мы ne можем избежать ni Vous savez, donc c'est un travail qu'on mène en parallèle avec l'actionariat. Et voilà, ce sont deux processions qui sont liées beaucoup l'un à l'autre. Donc après l'actionariat, on aura effectivement la réduction de bourse. Et je ne peux pas vous fournir maintenant les délais précis parce qu'il faudra travailler justement avec cette équipe de juristes dont j'ai parlé, que j'ai déjà évoqué. Mais je pense qu'il faudra peut-être deux ans à partir du moment de la fin d'actionariat. Donc voilà, on veut le faire de manière tranquille et juridiquement correcte, donc peut-être deux ans après l'actionariat. Oui, voilà, on dit souvent aux gens de 2026-2027 comme ça, ça leur permet à peu près d'avoir une idée. Ceci dit, moi je dis toujours aux gens qui sont pressés, parce qu'en fait, si les gens posent la question, c'est parce qu'ils sont pressés de gagner de l'argent. Et si vous êtes pressés de gagner de l'argent, sachez que chez nous il existe ce qu'on appelle le partenariat. Et ça, ça vous permet de gagner de l'argent dès demain et vous n'avez pas besoin d'attendre en 2026-2027. Oui, pour ceux qui veulent gagner tout de suite le programme de partenariat, c'est la meilleure façon de le faire. Bien, Parvel, une dernière question, parce que je pense que voilà, on a déjà fait un marathon ce soir de questions et d'informations. Il existe actuellement une certification pour les orateurs de Solar Group qui est en cours. Quel est le but aux yeux de nos spectateurs de ces certifications dont je suis déjà bénéficiaire ? Oui, une dernière question. La question de la question de notre marathon de questions et de la information, c'est un question qui est en cours de la certification de sur les orateurs de Solar Group. Oui, les amis, le but est très simple. En fait, les personnes qui communiquent les informations sur la société, donc aux investisseurs, aux partenaires et qui le font de manière publique, donc au nom de l'entreprise, de la part plutôt de l'entreprise, nous voulons que vous et nous soient assurés que cette formation soit bien correcte et mise à jour. Вот сами представьте, да, вы меня зовете на вебинар, Жиль меня приглашает, какие-то другие партнеры. Почему? Потому что у вас есть уверенность, что я вам дам самую свежую информацию, что я дам вам корректную информацию и так далее. Мы хотим, чтобы такая уверенность у вас была по отношению к каждому спикеру, а не только к тем спикерам, к которым вы привыкли. Поэтому спикеры, проходящие аттестацию, мы в них уверены и призываю вас к тому же, если этот спикер аттестован, вот как Жиль, например, это еще один способ верить в то, что он говорит и его внимательно слушать. Вы знаете, например, у нас вебинар, Жиль ловит, и другие партнеры ловят. Почему? Потому что вы уверены, что что я вам покажу с вами, это все, что я вам покажу, это все, что я вам покажу, это все, что я вам покажу. И мы хотим, чтобы каждый оратель, который вы говорите, в том, что вы дадите, не только те оратели, которые вы привыкли, но и все, которые у вас были аттесты. И все, что мы будем, чтобы вы были ссоры, мы хотим, чтобы вы были ссоры, эти люди, например. Вот, например, если у вас есть аттесты, как Жиль, то для вас это будет как раз для того, чтобы понять, что эта человек говорит, и также слушать эту человек с вниманием. Спасибо большое, Павел, за все эти ответы. Я думаю, что это скоро для вас. И вот, я хочу сказать, что я вам большое спасибо. Спасибо, Анастасия, которая говорит уже уже три часа. Да, большое спасибо. У вас уже, наверное, поздно. Мы уже три часа тут, в общем-то, сидим. Большое спасибо и спасибо всем людям, которые остались, почти 80 человек. Всем спасибо за участие. Да, вам тоже большое спасибо. Большое спасибо что сегодня было такое большое количество человек. Я очень рад что было вам сегодня полезен. Приглашайте еще, обязательно буду приходить на ваши трансляции. Да. 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 Большое спасибо. На самом деле, еще пару вопросов остались, но я сам на них отвечу. Тем более, что я сертифицированный спикер, поэтому мне можно доверять. Вот. А так, спокойной ночи и до очень скорой встречи. Да. Все доброе. Всем пока. Всем пока. Да. Все доброе. Все доброе. .